On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europa, jusqu'à 18h, vous allez passer deux heures aujourd'hui, c'est ça le direct, on rit d'avance, deux heures en compagnie de Jean-Benguidi, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, et Jean-Bernard Hébé. Oui, parce que Pierre n'a pas encore compris ce que c'était qu'un générique et que le direct, on l'entend parler en disant... Vous étiez à l'antenne, Pierre. En disant quoi ? Je ne peux pas répéter ce que vous disiez, mais... Non, je disais, pas du tout, pendant le générique, je disais, quelle chance nous avons aujourd'hui, Mademoiselle Diamant, Monsieur Hibé, Monsieur Ben... Monsieur Ben Guigui... Ben Guigui, oui. Monsieur Ben Guigui. Non, il a du mal à le sortir, ça, ça, le... Vous avez les Benichoux et les Ben Guigui ? Oui, c'est ça, c'est comme les rivaux de Painful Girl, je t'ai fait les Oara, les Oti Beans. C'est lui qui dit... Ah oui, c'est lui qui dit que c'est une très 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 vieille... Non, mais c'est pas vraiment... C'est amusant. Mais oui, c'est ça, et Benichoux... En notre mot ou en deux mots, Monsieur Benichoux ? Pardon ? Benichoux ou Benichoux ? Je vous en prie, vraiment, je n'aime pas être invité avec ce type, mais enfin... Moi non plus, moi non plus. Caroline, vous ferez l'arbitre ? Oui, avec plaisir, écoutez, je serai ravie. Je suis ravie d'ailleurs d'être seule femme au milieu des hommes, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Oui. L'arbitre, si on nous voit que les deux, il n'y aura pas de match. Il n'y a pas besoin d'arbitre. C'est l'arbitre qui décidera, néanmoins. Jean-Bernard Hébé, tout va bien ? Moi, je les trouve absolument formidables, tous. C'est vrai ? Absolument. Même Jean-Louis Murat ? Oh non, on ne va pas remettre ça, on ne va pas remettre le couvert avec lui. Parce qu'on continue à recevoir un nombre incroyable d'emails à propos de Jean-Louis Murat. Je voudrais dire à M. Hébé, je ne souhaite pas le convaincre, que Jean-Louis Murat est un véritable auteur et qu'il a raison de taper gentiment sur les Souchons, les Voulis, la Lidée et les Goldman qui monopolisent les médias et empêchent certains talents de s'exprimer comme Dolerme, Biolet, Karen Hahn et Tendon. Il a raison, il a raison, il a raison, cet auditeur, il me fait penser à Coluche. Tous ces gens qui vendent des disques, qui vendent des disques, c'est de votre faute. Si vous ne les achetiez pas, ils ne se vendraient pas. Non, mais je veux dire, c'est inouï, quoi. Alors, il vous en veut, ce monsieur Antoine. Lui, il a peur pour vous, Caroline. Il dit que le disque Scala qu'on a passé l'autre jour est en rupture de stock à Liège et il dit que normalement, vous allez devoir bientôt avaler un rat, comme vous l'aviez promis, puisque c'était quoi l'expression ? 100 000. Je mange un rat si ça vant 100 000 albums. Alors voilà, Louis me dit, je vais courir acheter ce disque, rien que pour voir Caroline manger un rat. C'est agréable. Je mange un rat, ce n'est pas une expression tellement jolie pour une jeune femme que vous l'ayez dit une fois, ça passe, mais que vous répétiez, je mange un rat, je mange un rat. Ça matérialise, ça matérialise l'image et on vous voit un tablé devant un rat. Qu'est-ce que vous voudriez que je mange ? Et c'est absolument immonde. Rien du tout. Eh ben voilà. On n'est pas obligé de manger, toujours. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, je mange un rat, on dit ça une fois, comme ça, je mangerai un rat, j'ai mangé un rat. C'est une expression que j'aime bien parce que ça montre bien que je ne crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Si je dis je mange un rat, si je m'engage à manger un rat, c'est bien que je ne crois pas. C'est à vous Caroline Diamant, elle dit, alors là je m'insurge contre Madame Diamant qui a séjourné aux Etats-Unis, il me semble, et là je dois lui faire part de mon mécontentement, que sa prononciation du titre Pretty Dirty Things, qu'elle a voulu vous faire reprendre, est très mauvaise. Car que ce soit en anglais britannique ou en anglais américain, la prononciation de l'adjectif pretty ne change pas. On dit pretty et non pas pretty. Et alors ça par exemple, fuck you Stéphanie, tu pensais que c'est ça ? Oh mais enfin vous ne pouvez pas dire ça à une auditrice, vous êtes faille. Ah non c'est vrai. Je sais plus ce qu'elle mange un rat. Oui, ça ne vient pas de raison. C'est vrai que vous êtes là à me donner des sons. On dit pretty. On dit pretty et pas pretty. Je me dis pretty. Pretty et bien on dit pretty. Pretty. Et ce n'est pas la peine de me reprendre sur l'anglais. Quand on ne sait pas, merci aux auditeurs. Ah c'est un fait. Jamais E en anglais. Le E et I. Bon ben je vérifierai. On ne dit jamais yes, on dit yes. Exactement. C'est con ce que vous dites. Ah attention. Je peux m'en aller sur un coup de tête, vous allez voir. Vous allez rester chers. On dit the cat, on dit the cat. On dit jeune Linnon. Ben oui c'est bien connu. Ben voilà exactement, que décontractant. Les virepoules. On dit, on dit, on dit, pire une fois, j'y tord. Bravo, ça c'est une bonne conclusion Pierre. Et c'est bien de l'admettre. Quoi d'autre ? Merci de nous faire rire. Même si Jean Benguigui nous a annoncé que des platanes avaient tué des autres. automobilistes depuis 200 ans. Quelle marque distribuait-on il y a 200 ans ? Vous demande l'auditeur. C'est vrai que vous avez dit ça. C'est vrai, c'est vrai. En l'absence de preuves, les arbres seront donc considérés comme définitivement innocents pour vice de forme, dit l'auditeur. C'est pas mal. Cher Caroline Diamant. Bien sûr, nous ne sommes pas de la même génération, alors vous n'avez pas pu vous rendre compte du batage médiatique qu'il y a autour du CD des chorales Scala. On revient encore sur ce disque. Depuis trois mois déjà sur les ondes d'une radio pop et qui se vend très 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 bien en ce moment. Ainsi, priez très fort pour être bientôt enrhumé, car le rat, je ne connais pas, mais je me fais une joie à l'idée que vous nous parliez d'un tel « mais ». Alors là, quand tu ne dis pas même génération, il est censé être plus jeune ou plus vieille ? À mon avis... Plus jeune. Plus jeune. Oui, c'est l'époque où on avait arrêté le rat. Le rat, ça a commencé à la guerre de 70 et ça s'est fini il y a 10 ans. Après, on a mangé le chapeau. Pour la gouverne de Pierre Bénichoux, m'écrit Flavien, Napoléon n'a pas débarqué à Toulon après son exil sur l'île d'Elbe, mais à Golfe-Jouan, dans les Alpes-Maritimes. Quel snob. Et voilà, Pierre. Très bien, c'était tout, il a dit plein de mères. Oui. C'est le nom d'un célèbre restaurant de... Oui, jamais ma mère, à la barre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Une petite blague envoyée par Michel. Raffarin qui visite une maison de retraite pendant la canicule. Il s'approche d'une petite vieille. Bonjour madame, dit monsieur Raffarin. Comment vous appelez-vous ? Dési. C'est très joli comme prénom, mais Dési comment ? Déshydraté. Déshydraté. C'est moi, je la trouve drôle. C'est le hérisson, moi j'aime bien. C'est le hérisson. C'est le hérisson, c'est plutôt pas mal. Hervé s'interroge. Pouvez-vous me dire quand France 2 va passer la suite du feuilleton Maigret présenté l'autre soir ? C'est vrai que les téléspectateurs s'interrogent. On a vu Maigret pendant 10 minutes. Et quand ? On aura la fin du Maigret. La prochaine émission d'Olivier Mazerolle. Sur France 2, bien sûr, avec M. Ferry et M. Lang en vedette américaine. Georges, contrairement à ce que l'on peut penser, les super et hypermarchés sont devenus plutôt performants en matière de spiritueux, me dit-il. J'ai la chance de connaître un vigneron des caves de Crouseille dans le Madiran, dans le 64, et mon supermarché Auchan s'y ravitaille avec le même vin que celui qui part chez d'autres négociants. Sinon, tous les ans, sachez que je suis invité à la foire au vin de mon supermarché Auchan. Il doit être... Ah ben c'est Georges Auchan qui m'écrit. Il dit, j'y vais avec un copain et on regarde les petits vieux se bourrer la gueule gratis, c'est très rigolo. Mais je connais ce magasin dont il parle, c'est un immense, un immense entrepôt où il y a vraiment tout et tout très bon et très bon, c'est vrai. C'est vrai ? Ce sont les meilleurs magasins de vins, les grandes surfaces. C'est vrai ? En septembre. En septembre. Oui, une fois par an, ils font des ventes à des prix qui sont à 30% moins chers que dans les marchands de vins spiritueux ailleurs. Et ils ont des trucs formidables. Ils vendent souvent des vins à perte pour attirer la clientèle. C'est un truc énorme. On peut acheter aussi bien du Préfontaine que du Petrus. Jean-Bernard ? Il y a deux choses, il faut faire très attention à ça, parce que moi je suis très branché sur ce truc-là. Il y a deux choses qu'il faut faire et que les gens en général ne font pas. Il faut d'abord acheter les vins les plus chers et les plus renommés. Et notamment dans les bouteilles en Magnum et en Impérial. Quand on a les moyens. Voilà, quand on a les moyens. Mais c'est là où il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Au supermarché, ça ? Oui, au supermarché. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez acheter des Lafitte, vous pouvez acheter des Ozone. Mais combien ? Ça dépend des années, évidemment. Et la deuxième chose, ce sont les années qu'ils mettent en vente. Et en ce moment, dans toutes les foires aux vins dont vous allez entendre parler, il y a une arnaque gigantesque, en gros. Car tout le monde sait que 96, 97, 98 en Bordeaux, ce n'est pas bon. Et c'est ce qu'on trouve cette année dans les foires aux vins. Parce que les récoltes ont été énormes. Le vin n'est pas très bon. J'ai oublié acheter 99, 2000. Il vaut mieux acheter 99, 2000. Ou 95. Mais 95, c'est ça, il n'y en a plus. Magnifique. Qui est une année royale. Je vous dis, je peux vous dire, le nouvel adage que vous devriez connaître, puisque vous êtes très pointu sur ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il est désagréable ? Mais ce n'est pas possible. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise année dans les grandes maisons. Il n'y a que des mauvais buveurs. Non, dans les grandes maisons, il n'y a pas de mauvaise année. Moi, j'ai acheté une fois du 87, qui était une année épouvantable, où les Japonais n'avaient rien acheté, et les Américains non plus. Et c'est pourquoi mon ami Jean-Pierre Coff qui était copain avec l'acheteur de Carrefour, il m'avait dit... T'as l'air d'ailleurs, là, si vous t'avez dit. Mais c'est Gérard Klin qui lui est. Non, mais l'acheteur de Carrefour, ça n'a l'air de rien. C'est peut-être un des plus grands négociants de France, donc du monde. Mais nous sommes d'accord. Et on avait eu des vins à 40 balles. Il y a quand même aussi M. Arafat et M. Charonne qui négocient en vins. Et depuis des années. Enfin bon, voilà pour les vins. Dites le générique qu'on passe en début d'émission, le nouveau générique, à donner des idées à nos auditeurs, parce que Vincent nous dit que ce générique serait la copie presque parfaite du groupe Téléphone, la chanson Ça, c'est vraiment toi. Alors est-ce qu'on peut avoir un extrait de Ça, c'est vraiment toi d'abord ? Écoutons. Ah oui, et notre générique maintenant ? Ah oui, ben voilà. Eh ben l'auditeur a gagné ! On a gagné une copie du générique. C'est formidable, hein ? Les gens décèlent tout. Ils sont à l'affût les gens. Pourquoi on ne demanderait pas à Jean-Louis Murat de faire un générique ? Comme ça tout le monde s'endort pendant deux heures. Moi j'ai un cadeau en tout cas pour Pierre Benichoux. Chanson de fraternité et d'amitié, Pierre. C'est un coffret de cinq CD avec plus de cent chansons immortelles qui fêtent l'entente et l'harmonie. Et je trouve qu'en cette journée où je vous sens un peu bougon... Oh, pas du tout. Alors là, s'il y a un jour où je ne suis pas bougon, c'est bien le jour qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Eh ben, un disque où on chante la fraternité, l'amitié à travers cent chansons, cent chansons, Pierre. On vous rend compte un peu des chansons que vous aimez. Tenez, par exemple, celle-là, écoutez. Un bon copain, c'est tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Alors, je voudrais savoir... Ça va comme ça, oui. Je voudrais savoir si elle est interprétée par son créateur Henri Gara ou est-ce qu'elle est interprétée par celui qui l'a reprise et qui en a fait un grand succès, Albert Préjean. Par Henri Gara, monsieur Bénichon. Henri Gara, il n'y a pas mieux qu'Henri Gara. C'est la première fois que j'entends son nom, Henri Gara. C'était une star gigantesque. Les femmes se sont suicidées sur sa tombe. Oui, bien sûr. Et sur l'autre côté du 78 tours, il y avait... C'est un méchant garçon qu'il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rentre à la nuit. Mais il serait mort, par exemple, en quelle année ? Henri Gara ? Oh ben, tiens, j'ai bu le dernier apéro avec lui. C'était il n'a pas longtemps. C'était en 43. C'est ça, d'accord. Il a dû mourir à la fin de la guerre, Henri Gara. Mais il y a sa fille qui passe régulièrement à la télé. Les gens disent « C'est Gara, c'est Gara ». Oui, oui. Hélène. Il y a toutes sortes de chansons. 100 chansons. C'est formidable, un coffret de 100 chansons. Il chante aussi. En parlant un peu de Paris. Oui, enfin, ce n'est pas une grand pile d'Henri Gara. Si, c'est une grand pile. Moi, je suis venu pour ça. Il y a Francis Lemarque. Il y a Barbara Serge Lamarie, Cazaraï. Qu'est-ce qu'il y a de Francis Lemarque ? Je ne sais pas. Francis Lemarque doit y avoir. Marjolaine, j'imagine. Marjolaine, toi-ci. Il y a même François Zardy. Ah ? Il y aurait quoi de François Zardy ? Moi, c'est... Elle est historique, c'est la première piqûre de Somnifère à Haute-Dôme par intraveineuse qu'on ait fait à la jeunesse. C'est vrai, il y avait des chansons marrantes et puis tout d'un coup... Est-ce que vous vous rendez compte que quand ça, ça passait à Salut les Copains de Daniel Philippaqui, l'émission, toute la France, tous les parents, tous les adultes disaient, oui, cette musique de sauvage. Les yéyés, musique de... Mais si, absolument. Même ça ? Oui, même ça. On disait musique de con et on avait raison. C'est pas musique de sauvage, enfin, je veux dire. Si je vous dis, et on va retourner vers la poésie, la pluie a comme un vague secret de... Putain, quand on vit la poésie qu'on a l'animal, c'est mal barré. Je le refais. Même si on est en direct, ce sera mieux. La pluie a comme un vague secret de tendresse, plein de résignation, de somnolence aimable, discrète, une musique avec elle s'éveille qui fait vibrer l'âme lente du paysage. À votre avis, qui a écrit ces quelques vers ? Lamartine ? Non. Une âme claire de fontaine et d'humble source quand lentement sur la campagne tu descends, les roses de mon cœur à ta musique s'ouvrent. Ah, c'est pas... Attends, attends, attends. C'est très mauvais, en tout cas, mais ça doit être... Bien, vous venez de critiquer Federico Garcia Lorca. Non, c'est pas vrai. Eh oui, ce sont des poèmes de Lorca. Non, parce que ça marche en espagnol, Lorca. En traduction, ça passe pas. C'est pas possible. C'est un des plus grands poètes qui existait, Lorca. Eh bien, oui, je savais que j'allais vous piéger. Non, non, c'est pas possible. Diane Cambon est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante du Figaro à Madrid. Oui. Et ce matin, dans le Figaro, vous racontez quelque chose d'incroyable. On veut exhumer Garcia Lorca. Oui, effectivement, il y a toute une polémique en ce moment, parce que Garcia Lorca est enterré dans une fausse commune, près de Grenade, dans un petit village qui s'appelle Alphacar, avec 3000 autres personnes, dont deux torréos et un professeur qui a été fusillé en même temps que lui, en 1936. Et en fait, la famille, les victimes, la famille de ces deux victimes veulent aujourd'hui récupérer le corps de leurs parents, qui sont leurs grands-parents, en fait. Les torréos. Voilà, le torréos. L'instituteur. Et le professeur. Voilà. Pour les enterrer dignement. Mais il y a une controverse, parce que la famille Garcia Lorca, sa sœur, refuse de déterrer son frère. Il dit que ça risque d'atteindre, de toucher le mythe sacré. D'après la mairie, il y aurait 3000 à 4000 personnes qui seraient ensevelies dans cet endroit. Oui. Alors, évidemment, si on en touche un, on touche l'autre, quoi. Oui, je pense qu'ils sont éparpillés, mais on sait que les trois, enfin, les Garcia Lorca et le torréos et la nard. Eux, sont proches. Et les professeurs sont ensemble. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans votre article, Mme Cambon. C'est-à-dire que l'instituteur, que les cadavres, on peut les retrouver dans cet amas, que l'instituteur, c'est facile, il a une jambe en moins. Bon. Oui. On peut, oui. Et la physionomie de Lorca est très reconnaissable. Comment elle peut être 60 ans après très reconnaissable ? Expliquez-moi. Le squelette de Lorca, je suppose que... Il y a eu beaucoup de photos sans squelette de son vivant, c'est ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais certainement, certainement... On peut reconnaître le visage qui est très fin, ses traits sont très fins. Et les tests ADN, peut-être, aujourd'hui, quand même. Non ? Les tests ADN, aujourd'hui, peut-être, aussi. Oui, en plus, évidemment. Mais c'est le test des 3000 corps. Le laboratoire qui est près de Grenade, ils sont spécialisés dans les tests d'ADN de vieux autres. Comme vous le savez, la mort de Lorca a toujours été très mystérieuse. Oui. On n'a jamais su s'il avait été vraiment tué par les franquistes ou si ça avait été une opération de police ou si ça avait été... Vous savez, Federico Yaman, la Guardia Civile. Vous savez, le fameux poème où il raconte pratiquement comment il va mourir. Non, mais c'est un des plus grands poètes vivants. Sa sœur vit toujours. C'est absolument inouï. Moi, je l'avais rencontré il y a plus de 30 ans. Et c'est elle qui avait donné tous ces documents de Lorca à André Bellamiche, qui est le grand traducteur de Lorca, qui a fait de l'édition dans la Pléiade. Donc, sur Lorca, je suis un peu comme Hébé avec le vin, je suis pointu, comme on dit. Et je trouve que cette histoire m'a l'air un petit peu surfaite. Elle est un petit peu arrangée, non ? Vraiment qu'on veuille déterrer Lorca, que la famille dise non. La sœur à quel âge ? Elle a 97 ans, la sœur de Lorca. Oui, oui, elle doit être très âgée. D'ailleurs, c'est sa fille aussi qui s'y oppose. Qui est très âgée aussi de qui ? La fille de Lorca. Ah, la fille de Lorca. Ah, la fille de Lorca, parce que Lorca n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, ça veut. Et pour cause. Et c'est vrai ce qu'on dit. Je ne les connais pas tous. Non, mais on raconte. Mon Fabien, il me regarde. Non, je vous regarde tous les histoires de moi, et je vous trouve pas mal. Laissons parler Diane Cambola, qu'on a interrompu. Oui, ce serait très intéressant pour les historiens de savoir s'il a été tortueux avant, s'il a eu plusieurs balles dans le corps. Il a pris plusieurs balles dans le corps et à un endroit très particulier, et ça, on le sait. Ah bon ? Oui, les flics l'ont tiré une balle dans le cul parce qu'il était pédé, tout simplement. C'est vrai ça ? Mais oui, c'est monstrueux. C'est vrai ça, hein, Pierre ? C'est absolument vrai. On le dit, il y a une légende, Lorca, qui le mérite bien, parce qu'il mérite toute la légende. C'est un des plus grands poètes qui a existé, Lorca. Oui, magnifique. En tout cas, voilà, c'est une polémique actuellement en Espagne. Faut-il exhumer Garcia Lorca ? Vous, dans votre papier, on ne sent pas trop, vous ne prenez pas position, votre avis ? Moi, je pense que c'est bien parce que l'Espagne doit faire un travail de mémoire, de récupération, de tout ce passé franquiste qui a été oublié, en fait, avec la transition. Ils ont fait un oubli voulu, en fait, pour que la transition se réalise correctement. Et je crois que maintenant, 30 ans après de démocratie, il est temps de revenir là-dessus. C'est ce que dit l'historien, d'ailleurs, que vous avez interrogé dans votre article. Il dit, une information sur la mort de Lorca vaudrait plus que 100 livres. On pourrait connaître les conditions de son décès, savoir s'il a été torturé. L'Orca n'appartient pas à sa famille, mais à l'humanité. C'est un emblème qui a donné sa vie pour l'Espagne. Je ne suis pas d'accord. Exactement, c'est un mythe universel. Pas d'accord, Caroline ? Non, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que ça appartient à l'humanité plutôt qu'à sa famille. Moi, je trouve qu'il faudrait mieux respecter les désirs de sa famille, que c'est le plus important. Que si eux n'ont pas envie de savoir tout à coup les horreurs et qu'eux ont fait déjà leur travail de deuil, et qu'ils n'ont pas envie de savoir les atrocités dans lesquelles il est mort, je pense que c'est la chose la plus respectable. Il y a si longtemps, c'est en 1936, il n'a pas fait souche, il n'a pas de famille, c'est devenu un emblème. C'est l'emblème des républicains espagnols. Moi, j'ai connu ce qu'on appelait les réfugiés espagnols en Algérie, en France, ailleurs, qui fuyaient le franquisme. Lorca était pour eux. Il n'y avait qu'une édition de Lorca en espagnol qui existait, c'est une édition qui avait été faite en Argentine, qui semblait le pays le plus démocratique à l'époque, comme ça a changé, vous voyez. Et il y avait les obras completas de Lorca dans un gros bouquin, comme ça que les républicains espagnols se passaient, comme si c'était une chose très précieuse. Donc, c'est vraiment devenu, en effet, comme dit l'Historia, plus qu'un emblème. Et qu'on déterre ou qu'on déterre pas. Vous croyez que vous, aux cadavres, aux machins, aux trucs, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne serais pas un mythe pour personne, donc le problème ne se posera pas. Mais ça me paraît un peu. T'en serien, encore deux émissions comme ça, et tu le deviens. Il faudrait déjà qu'on vous enterre, vous. On va vous remercier en tout cas, Diane Cambon. Merci pour ce papier, cette polémique qu'on ne connaissait pas, qui nous vient d'Espagne, à propos de Garcia Lorca. Merci, bravo. Correspondante du Figaro à Madrid. Il n'empêche, mon cher Pierre, que vous n'avez pas reconnu les poèmes de Garcia Lorca. Non, mais c'est bizarre. Silence, où mènes-tu ton cristal imprégné de rires, de paroles et des sanglots de l'arbre ? Comment effaces-tu la rosée des chansons et les taches sonores que les lointaines vagues laissent sur la blancheur sereine de ton voile ? C'est ça que c'est aussi la façon de le dire. C'est ça. Oui, je pense. On ne sait pas de qui est cette traduction, parce que ça a l'air très mirliton. Traduction de Pascal Obispo. En fait, c'est drôle, parce qu'après ce qu'a dit Ben Guigui tout à l'heure, et ce qu'il vous a sans doute appris, puisque vous ne le saviez pas, l'exhumation de son corps va être un véritable coming out. Ah oui ? Oui, bon, c'est pour ça. Oui, au revoir. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là ? On envoie la pub et on s'est dit surtout ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après, ce sera beaucoup mieux. MMA, le zéro est un héros. Un accrochage ? Zéro stress. Appelez SOS Constat Amiable MMA. Un conseiller MMA vous aide à remplir en direct votre constat 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quel héros, c'est zéro ? SOS Constat Amiable, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Dans la vie, il y a des offres plus ou moins alléchantes, des offres plus ou moins fantaisistes, bref, des offres qui sont plus ou moins des offres. Et puis, il y a des offres qui ne se refusent pas. Aujourd'hui, 575 euros, un aller-retour Paris-Bangkok, plus deux vols à l'intérieur du pays sur Tireways, ça ne se refuse pas. 575 euros pour de super vacances au soleil d'une Thaïlande toujours fascinante avec Tireways, qui vous propose des prix tout aussi incroyables sur Bali et l'Australie. Consultez vite tireways.fr ou votre agence de voyage. Offre valable jusqu'au 30 septembre, soumise à condition hors-taxe d'aéroport. Toyota. Je suis sûre que Philippe me trompe. Mais non, tu te fais des idées. Pourquoi tu dis ça ? Écoute, il me raconte des histoires. Mais qu'est-ce qu'il te raconte ? L'autre jour, il m'a dit qu'il était tombé en panne avec sa voiture et je l'ai attendu plus de deux heures. Ça peut arriver, il a quoi comme voiture ? Il a une Toyota Corolla. Ah, dans ce cas-là, appelle ton avocat. Toyota Corolla D4D, technologie turbo-diesel à Rome, commune à partir de 16 400 euros. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Condition de l'offre au 0800 Sun 90 10 10. Allô, le conseiller gaz de France ? C'est moi, oui. Voilà, je suis enceinte. Ah, félicitations. Enfin, je ne dois pas y être pour grand chose. Bien sûr. Mais on fait construire une nouvelle maison et je veux que mon bébé grandisse dans un cadre où la nature est vraiment respectée. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir comme équipement ? Eh bien, pour vous, la solution d'Olce Vita, c'est un chauffe-eau solaire et gaz naturel et une chaudière à condensation qui vous garantit économie d'énergie et respect de l'environnement. Et vous pouvez y associer des panneaux solaires. Rien que d'en parler, mon bébé remue. Tenez, je mets le combiné sur mon ventre. Ah oui, oui, oui. Dolce Vita, un confort exactement adapté à votre manière de vivre et de penser. Interrogez le conseiller gaz de France au 0810 140 150. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se chaîner la suite, toujours avec Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, toujours là ! Pierre Benichoux ! Et Jean-Benguigui ! Les auditeurs ont déjà réagi à la première demi-heure de l'émission. On est en direct, alors ils en profitent. Onivier dit, comme le dit Jean-Bernard Hébé, il ne faut acheter que des grands vins et des magnums. Encore faut-il avoir, comme lui, des billets de 500 euros dans la poche ! D'abord, ça prouve que ce monsieur écoute très très souvent. Eh oui, voilà. Voilà, parce que ça remonte au moins il y a 4 ou 6 mois. Je repasse tous les jours. Enfin, j'en ai pas tous les jours. Un seul ! Parfois, j'en ai plusieurs ! Regardez, non mais comme il frime ! L'homme au billet de 500 balles ! Où est-ce que vous avez gagné tout cet argent, Jean-Bernard Hébé ? Jean-Bernard Hébé ? JBH ? Uniquement chez vous. Non, c'est pas vrai. Non, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas pu payer des billets ? C'est extraordinaire ! En silence des autres ! C'est au champ ! Les autres qui repartent avec 2 euros ! L'autre avec 500 euros ! Je préfère être pauvre et honnête de riches comme certains ! Il me file vous taire, Pierre Bénichoux ! Parce que Mathurin m'envoie un email en me disant « Quand j'entends chanter Pierre Bénichoux, je me pose deux questions. N'a-t-il pas bu trop de Bordeaux, 97 et 98 ? » « Pourriez-vous déplacer M. Bénichoux ? » me demande Pascal, car son crâne fait miroir dans la webcam et au lieu de voir l'émission par la webcam, je me vois devant mon ordinateur. Non, il ne veut pas bouger. Ça le fait super gré. Mon crâne fait miroir, on doit confondre avec quelqu'un d'autre. « Merci à toute l'équipe pour le bonheur que vous nous procurez, » écrit Alex. « Pourriez-vous demander à M. Ben Guigui de pousser son dossier de chaise, car j'ai du mal à voir la dame du fond en verre ravissante ? » Ah, c'est vous, madame ! Ah, les auditeurs draguent ! Moi, je le fais, moi, je le fais ! Les auditeurs draguent ! Je le fais, voilà. Est-ce que vous voyez mieux comme ça ? Mais attendez, c'est peut-être un maniaque, on ne sait pas ce qu'il fait devant son ordinateur ! Ah bah, madame, non, n'enlevez pas votre soutien ! Elle se met à poil, c'est dégueulasse ! Une exhibitionniste ! On est tombé sur une exhibitionniste ! C'est fou ! Non, mais c'est un nouveau slogan ! Europe 1, la radio qu'on regarde ! Allez, une info trouvée dans France soir. Évidemment que c'est tragique, mais c'est quand même amusant. En plus, ça se passe en Grande-Bretagne, alors ne nous privons pas. Un Britannique au chômage a été condamné à 11 ans de prison pour avoir zigzagué à grande vitesse sur une autoroute avec, c'est ça qui est étonnant, un policier accroché à la portière ouverte de sa voiture. C'est quand même incroyable ! En octobre dernier, l'homme circulait au volant de sa Mercedes en compagnie de sa femme enceinte. Il a été arrêté par des policiers pour excès de vitesse dans une zone en travaux. L'homme qui transportait dans sa voiture une mallette et un portefeuille volé, ça explique quand même cela, était en outre sous le coup d'une suspension de permis. Ça fait une raison supplémentaire. Croyant contourner le problème, il avait donné au policier l'identité du propriétaire du portefeuille, ignorant que ce dernier faisait lui-même, lui aussi, l'objet d'une suspension de permis de portefeuille. Alors, après vérification des flics, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tenté de prendre la fuite en démarrant en trombe, mais le flic, lui, s'est suspendu à la fenêtre de la portière du conducteur dans l'espoir d'accéder à la clé de contact. Et il est con, ce flic ? Alors que la portière s'était ouverte, le chauffard a décidé d'accélérer le rythme. Il a zigzagué entre les voitures sur près d'un kilomètre à des vitesses atteignant jusqu'à 130 km heure. Et il n'a pas lâché. C'est toujours le flic, c'est un film, c'est génial. L'officier, qui n'a jamais retravaillé depuis l'accident, nous ditons, a raconté à l'audience que le chauffard lui avait même dit à plusieurs reprises pendant qu'il était accroché à la portière et que Claude conduisait à 130 km heure, tu vas mourir, espèce de salaud. Oh là là, mais quel cauchemar pour le mec ! Et après, on dira que les Britanniques sont élégants, flairplay, plein de flics. Non, mais par contre, on peut dire, ça confirme que les flics anglais, pardon, les agents de police anglais sont extrêmement consciencieux et courageux. C'est finalement à la faveur d'un ralentissement du trafic que le policier a lâché prise, se blessant au dos et aux jambes lors de sa chute à environ seulement 50 km heure. Enfin, c'est quand même déjà pas mal, 50 km heure. Mais il s'en sort bien s'il a des blessures pas plus graves que ça. Par contre, il n'a plus de talons, c'est légèrement usé. Il paraît que le flic lui disait, donne-moi ton vrai nom, donne-moi ton vrai nom et lui répondait, tu peux toujours t'accrocher. C'est une belle histoire, quand même. On voit le film. C'est une belle histoire. C'est honteux. On voit la délinquance, l'ivronnierie, la police bafouée, les règles de la sécurité routière enfoncées et vous trouvez ça une belle histoire. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y en avait qu'un. C'est qu'on s'en aurait été une quatre portes. Il pouvait en faire plusieurs... Non, bon, je passe. Un Allemand vient de récupérer, là je vous emmène donc, Outre-Rhin. En Allemagne. Exactement. J'ai évité la répétition. Très bien, très bien. Tout a fait tiré. Outre-Rhin. Et nous comme des bœufs en Allemagne. Et oui, voilà, voilà. Ça aurait été en Belgique, je vous aurais dit Outre-Kievrin. Je vous aurais dit Voilà, mais bien sûr. Alors, Outre-Rhin, je vois ce que ça veut dire. Là, je vais vous tester. Outre-Rhin, ça veut dire de l'autre côté du Rhin. Et Outre-Kievrin, c'est quoi ? De l'autre côté du Kievrin qui est une rivière qui s'appelle... Pas du tout, c'est au village qui s'appelle Kievrin. C'est pas une rivière. Non, c'est pas une rivière. Il faut demander aux écouteurs de la rivière. C'est pas grave, mais on joue pas à qui pisse le plus loin, Pyro. C'est ton jeu à toi. C'est un jeu que tu aimes et on t'est pas obligé de participer. C'est quoi ce jeu à qui pisse le plus loin ? Je peux pas jouer à celui qui pisse le plus loin. Ben non. Quand on était jeune, quand on avait encore une prostate qui marchait, on pissait très loin. On faisait des concours à l'école, celui qui pisse le plus loin. Ah bon ? Et on marquait la dernière goutte où elle était avec un trait. J'ai jamais fait ça. On n'a pas fréquenté les mêmes écoles. Oui, moi, au rosé, au rosé, c'était rare qu'on jouait à qui pisse le plus loin. Bon, vous avez une nouvelle de mon allemand, là ? Oui, oui, oui. Comment il va ton allemand, mon garçon ? S'il va aussi bien que ton anglais, on est mal barrés. Il va être bête, en fait ! Non, mais si on peut de se moquer de lui. Moi, en plus, ça me fait quelque chose. Mon allemand, je l'ai pas vu depuis 1944. Quand ils t'ont rasé. C'est quand ils t'ont rasé. Ils ont rasé, papa. Un allemand vient de récupérer seulement sa valise pleine de vêtements qu'il avait perdue, écoutez bien, en 1979, après un séjour au Sénégal. Des policiers ont retrouvé le bagage marron et beige devant un commissariat de Düsseldorf et ont identifié son propriétaire, un ancien coiffeur âgé de 61 ans. Ça m'étonne pas qu'il soit coiffeur. Pourquoi ? Comme ça. Le parcours de la valise bon, en allemand, on n'est pas coiffeur. Le parcours de la valise durant ses 24 ans n'a toujours pas été élucidé. On ne sait pas ce que cette valise est devenue pendant 24 ans, toujours est-il que l'allemand en question l'a retrouvé. Il n'a pas voulu récupérer ses vêtements craignant que ses costumes de l'époque disco soient passés de mode. Je vois bien les costumes disco du coiffeur allemand. Mais pourquoi ils n'ont pas interrogé la valise ? Je ne sais pas. Moi, je sais où elle était pendant 24 ans, la valise. Où ça ? Juste à côté de l'Allemagne, à Luxembourg. Allô, il y a combien dans la valise ? Il n'y a pas un peu de pub, là ? Pierre Vénichon. Vous connaissez l'histoire du type qui est là, qui est vraiment désabusé. Vous allez voir à quel point. Il est dans un bar, comme ça, il y a une fille qui lui dit « Ça va ? » Il fait « Bon. » Il dit « Tu veux boire un verre avec moi ? » Il fait « Bon. » Il dit « Mais tu payes un coup de champagne ? » Il dit « Ouais, si tu veux. » Il parle un coup de champagne. « Tu veux un autre coup de champagne ? » « Ouais, si tu veux. » Il dit « Tu veux monter avec moi ? » C'est un peu un endroit malfamé. Alors, il dit « Oh non. » Il dit « Si, il monte avec moi ? » Il dit « Bon, d'accord. » Il arrive dans la chambre. Il s'affale dans un fauteuil. Il lui dit « Mais des habitoires ? » Il fait « Oh, ouais. » Il dit « Des habitoires. » Il enlève sa veste, il ouvre la fenêtre, il jette sa veste. Il enlève sa chemise, il jette sa chemise par la fenêtre. Il dit « Mais pourquoi tu jettes tes vêtements ? » Il dit « Oh, d'ici que je bande, ça sera démodé. » Ah, il est génial. Vous nous en avez pas raconté une petite Caroline ? Alors, j'en ai une petite, mais je préviens, les oreilles... Les enfants doivent être écartés. Voilà, il faut éloigner les enfants. Maman, tous les rats sont mangés, on peut y aller. Et je sais que Jean Ben Guigui, à qui je l'ai susurré tout à l'heure, était très choqué. Donc, bouchez-vous les oreilles. Alors, mesdames... On écarte les enfants du transistor. Voilà, parfait. Est-ce que vous avez déjà entendu... Dans ces cas-là, tous les gosses appellent leurs autres copains. Écoutez, écoutez, il y en a une bonne coche. Et Maurice, ils vont en raconter une dégueulasse. Est-ce que vous avez déjà entendu, mesdames, un spermatozoïde crier ? Il n'y a pas de dames ici, alors on ne peut pas... Mais non, mais il y en a dans le public, alors elles peuvent dire oui ou non. Il y a des auditrices, quand même. Non ? Non, bon, non. Alors, la prochaine fois, au lieu de te sucer et d'avaler bêtement, vous n'aurez qu'à mâcher. Oh ! J'avais dit qu'il fallait éloigner. Mais je suis l'horreur. En enregistrement, je l'aurais coupé. Non, mais attends, mais c'est honteux. Oh, mais vous venez me chercher, il faut assumer après. Je ne connais que des horreurs. Il faut la voir, il faut la voir, comme elle fait la maligne ici, devant des pauvres auditeurs qui n'en demandent pas autant et qui sont là et qui sont choqués. Et dans la vie, elle est là, c'est une sorte de doigt blanche. On lui dit, passez par là. Et là-dessus, elle te raconte. Mais est-ce qu'on dit des mots comme ça ? Est-ce qu'on les pense même ? Bandé, c'est autre chose. Bandé, c'est comme un arc. En plus, c'est axé. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je trouve que je les raconte avec une certaine élégance. C'est pas parce qu'elle fait des gestes, en plus. Oh, mon Dieu. Dans ces cas-là, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver ? Ah, des nouveaux billets de 20 dollars. C'est pour vous, ça, Jean-Bernard Hébé. Washington l'a annoncé. Des billets de 20 dollars à la sécurité renforcée vont être mis en circulation le 9 octobre prochain, donc aux Etats-Unis. Ce billet ne sera plus uniquement vert. Fini, le dollar vert. C'est ça, la révolution. Mais coloré de bleu et de pêche. Il présentera également des caractéristiques de sécurité améliorées. C'est-à-dire qu'on saura très vite s'il est vrai ou faux. Il suffira de le brûler, comme disait Serge Gainsbourg, pour savoir s'il est vrai ou faux. Non, mais ça, le billet vert qui serait plus vert. Non, il y avait déjà les billets de 1000 dollars qui étaient rouges. Évidemment. Il va se faire encore des copains. Mais non, mais qui étaient rouges. Avec un billet de 1000 dollars, t'achetais au moins un gorgeant. Absolument. Non, mais par exemple, si vous étiez à Las Vegas, au hasard, vous êtes à Las Vegas, vous gagnez. Vous gagnez aux machines à sous ou à l'avancour. Vous gagnez au-dessus de 1000 dollars. Vous pouviez demander à être payé en billets de 1000 dollars qui sont ce que les Américains appellent le greenback, ou bien avec un redback. C'était les billets de 2000 dollars. De la même façon qu'il y a aux Etats-Unis des pièces de 1 dollar en argent qui valent beaucoup plus que 1 dollar. Bien sûr, la pièce de 20 dollars. Or, je crains qu'il ne soit atteint de péricochinisme. Non, alors, ce qu'il faut savoir aussi à propos du dollar, c'est que c'est le billet le plus facile à imiter au monde. Imite-nous un billet de 5 dollars. Non, parce qu'il y a 5 ou 6 usines aux Etats-Unis qui fabriquent les dollars et ils ne sont pas tous coupés de la même façon. C'est pour ça que le dollar est le plus facile. Or, maintenant, avec les euros qui sont soi-disant moins difficiles à copier, les Américains ont pris la leçon et ils vont commencer à mettre dedans des fils qu'on pourra retrouver à travers des machines et des couleurs et des encres. Intarissable sur les billets de banque. C'est bien, ça. Il n'y a pas vraiment des choses très intéressantes dans la vie à part le cul. Mais Jean-Bernard, est-ce que vous auriez aimé être Américain dans une autre vie ? Parce que vous avez l'air d'avoir une passion pour ce pays. À certaines époques. Pourquoi il croit qu'il l'est ? C'est pourquoi il y a... Regardez Yves Berger est passionné par l'Amérique et il est sur l'Amérique. Oui, c'est Yves Berger. C'est pas Jean-Bernard Rémy. C'est pas Yves Berger ? Chacun sa culture. Mais c'est vrai que c'est un pays passionnant même quand il est peuplé ou dirigé par des robots. Moi, j'ai connu en Amérique qu'il s'est fait naturaliser français. Philippe Labro. Revenons justement à la France si vous le voulez bien. Enfin. Avec notre hymne national qui pourrait vous servir si vous voulez voyager. Pourquoi ? Parce que hier, les autorités françaises ont protesté officiellement auprès de l'Australie après la détention pendant quand même 4 jours par les services d'immigration australiens d'un français. Un français de 23 ans donc qu'on a retenu en Australie pendant 4 jours à la frontière. Il était accusé de voyager avec un faux passeport. C'est le consulat français qui l'a sauvé. Monsieur Madou Sako. Évidemment, vu son nom, ils ont peut-être eu des soupçons sur son origine. Mais enfin, quand même, on est en 2002. Tout le monde peut être français et s'appeler Mamadou Sako aujourd'hui. La plupart d'ailleurs s'appellent Mamadou Sako. Moi, c'est rare que je vois des français qui s'appellent autrement que Mamadou Sako. Mais non ! C'est pas ce que j'ai voulu dire. Il y a des français qui s'appellent Mamadou Sako. On peut s'appeler Mamadou Sako et être français. Voilà ce que je veux dire. Oui, si vous le prenez par là, d'accord ! Et bien, c'est que pendant deux jours, il a dû subir un feu roulant de questions sur la géographie et la politique française parce qu'il devait prouver qu'il était français. On lui a même demandé de chanter l'hymne national La Marseillaise, ce qu'il n'a pas su faire. Et voilà pourquoi on l'a gardé pendant quatre jours. Mais c'est vrai que quand même, quand on a la nationalité française, on peut chantonner La Marseillaise. Non, je ne saurais pas le faire. Oui, M. Sarkozy. Mais c'est pas... Là, tu vois, c'est pas du tout quelque chose... Je suis français, je suis républicain, j'ai plutôt des idées libérales au sens moral du terme, pas au sens économique. Je crois même avoir le cœur à gauche. Eh bien, je suis tout à fait partisan d'une certaine solennité dans l'affirmation de sa nationalité. Et je pense qu'on doit chanter La Marseillaise, qu'on doit connaître les libertés, égalité, fraternité, qu'on doit connaître ça, qu'il faut mépriser ça. C'est pas du tout être révolutionnaire, c'est d'être rétrograde et con. Eh bien, vous allez faire plaisir à Jean-Pierre Chevenier. On peut applaudir de tout. Eh bien, non, mais moi, je suis... Ah, il fait même la caractère ! Oui, oui, oui ! Caroline, essayez ! Vous ne soufflez pas, Caroline Diamant. Caroline, vous êtes à la frontière australienne. Il y a un type qui dit Caroline... Eh bien, j'y reste, à mon avis. Il y a un type, un douanier. Je fais le douanier. Bonjour. Bonjour. Non. Diamant. Prénom ? Caroline. Parfait. Vous êtes française, vous ? Oui. Je ne crois pas à ça. Chantez-moi l'hymne. Alors, je sais le début. Oui, le jour de gloire est arrivé. Ben voilà, Ben Mamadou aurait fait ça. Il serait parmi nous aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû demander plus. Et tu vois, pour prouver que tu es bien française et que tu es bien Caroline Diamant, il suffit de leur raconter une histoire de spermato, par exemple. Pourquoi en Australie, il avait un slip kangourou ? Comment fait Jean-Bernard ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Jean-François Derec, vous a refilé ses anciens d'oeufs ? Avec tout l'argent qu'il a, il a acheté tout le stock Derec. C'est bien ça. Chanter l'hymne national pour pouvoir passer une frontière, ça va être... Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je préférais qu'on me demande ça qu'on me demande un passeport. Ah oui ? Ou de réciter un poème de Victor Hugo, n'importe quoi. Je trouve que c'est ça, l'appartenance à la France. Je ne reviens jamais en France et demande un poème de Victor Hugo. Mais reste, ma fille, reste. Fais-tu, tu connais un poème de Victor Hugo ? Tu connais ? Tout le monde connaît un poème de Victor Hugo ? Ben non ! Ben enfin, Maître Corbeau sur un arbre percheux. Autant suspend en vol, tout ça, tu ne connais pas ? Je connais très bien. C'est bien, c'est exprès, monsieur, c'est les mots. C'est incompris. Vous avez déjà fait ça récemment avec des pseudo-terroristes à Liverpool qui allaient voir les Beatles si vous leur demandez de chanter les chansons des Beatles. Exactement. Ça, c'est plus facile, déjà. Et voilà, et voilà. C'est un peu, je ne sais pas, moi, comme si je vous demandais... Tiens, comme si je vous demandais de chanter Imagine de John Lennon. Ah, Imagine all the people. 100 dollars, 100 dollars. Vas-y, je te rends compte. 100 dollars, vas-y, allez. 100 dollars. Attends. Il est pointu, John Lennon. Vous avez le 100 dollars, allez, t'as tout, allez. Oui, ben, je te sais pas. J'allais dire, vous cassez pas, pardon. Vous fatiguez pas, j'ai le disque. Ah oui. Mais à vous de réfléchir. Pourquoi cette chanson, aujourd'hui, pourquoi je vous la diffuse aujourd'hui ? Vous avez tout le temps de la chanson pour réfléchir. Réponse après. Imagine there's no heaven It's easy if you try It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It's easy if you try It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Imagine all the people Living life in peace You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world will be one Imagine no possessions I wonder if you can I wonder if you can No need for greed Or hunger Or brotherhood Or man Imagine all the people Sharing all the world Sharing all the world Sharing all the world Sharing all the world You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world will be one Alors, avez-vous trouvé pourquoi je vous ai diffusé John Lennon Imagine ? L'anniversaire de la mort de John Lennon Aucun rapport avec un anniversaire Un truc avec le 11 septembre ? Non, pas du tout non plus Un truc avec Imagine ? Non, 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 non Un truc avec Yoko ? Parce qu'il y a une reprise de cette chanson ? Je m'amuse Evidemment Ça a un rapport avec la date ? Du tout, du tout Ça a un rapport avec John Lennon ? Avec le texte ? Non, plus Avec la chanson Parce que tu avais envie d'écouter cette chanson ? Pardon ? Parce que tu avais envie d'écouter cette chanson ? Exactement Ah non ! J'aurais adoré ça Je vais vous le dire Je vais vous le dire mais après la pub ! Mma, le zéro est un héros Vous préférez les médecines douces ? Méro-bonbon Homéopathie, phytothérapie, oligo-éléments Chez Mma, il y a une assurance santé qui rembourse les médecines douces Quel héros, c'est zéro ? Zéro taca Zéro bla bla Médecine douce remboursée c'est le bonheur assuré Mma Offre soumise à condition Suzy, 14 ans, est au ciel Mais son aventure ne fait que commencer Ni l'édition présente Le livre-événement d'Alice Sebold La nostalgie de l'ange En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'un an vendues à plusieurs millions d'exemplaires La nostalgie de l'ange c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique puis le monde entier Beau, audacieux, drôle profondément émouvant Partout, la nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold Un livre, ni l'édition Fermez les yeux Vous entendrez mieux Pour tous vos dépôts jusqu'à 15 000 euros Le livret Épargne Orange ING Direct garantit 5% brut jusqu'à la fin de l'année Maintenant, ouvrez les yeux Et oui, c'est déjà Noël et 5% c'est un joli cadeau Avec le livret Épargne Orange vous pouvez accéder au plaisir d'épargner Vous pouvez aussi choisir un autre livret et refuser le plaisir Vous avez le choix Pour vous convaincre définitivement ING Direct.fr offre soumise à condition On va se gêner ça sèche autour de la table Ni Caroline Diamant ni Pierre Benichou ni Jean-Bernard Ebay ni Jean Ben Guigui La foire à l'imagination qui ouvre ses portes à partir de demain Est-ce que c'est un rapport avec les Beatles ? Pourquoi j'ai diffusé cette chanson ? Imagine, d'ailleurs je ne suis pas seul à diffuser cette chanson cette chanson est diffusée en broucle en ce moment quelque part Voilà, là je vous donne un indice Vous voulez faire un site internet ? Je vous appelle à un ami le 50-50 Je vous appelle au public Au public ? J'appelle au public Alors où est les gens qui se réunissent en ce moment ? En Angleterre ? A Cancun A Cancun C'est l'hymne de Cancun pour la réunion Mais ce sont les anti-mondialistes Exactement Parce qu'il n'y en a pas qu'à Cancun des anti-mondialistes On a l'impression que chez José Bové là-bas dans l'Oté-Garonne maintenant puisqu'il a on peut le dire pris en otage la ville de Cancun On a l'impression qu'il y a que là qu'on manifeste contre l'OMC Non, là-bas sur place à Cancun Il y a des vrais les autres aussi Il y a des anti-mondialistes qui eux ont le droit de sortir de leur pays pour aller manifester contre ce sommet du libre-échange à Cancun et là-bas Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des portraits de nombreux portraits du Tché un peu partout qui sont affichés en fond sonore On diffuse la chanson Imagine de John Lennon C'est formidable C'est pas du tout ça C'est quand même À propos du Vous dites c'est votre dernier mot Jean-Pierre et tout ça Vous connaissez les deux Belges qui font le Allez-y Si vous la connaissez Non, non mais ça fait de surprise C'est juste pour voir si vous la racontez mieux que moi Allez-Pierre Moi je la connais pas C'est un Belge Alors il est là C'est sa deuxième question On lui dit Quel est l'animal Le Jean-Pierre Foucault Belge Il lui dit Quel est l'animal le plus dangereux n'est-ce pas pour l'homme Est-ce que c'est le chien Est-ce que c'est le colibri Est-ce que c'est le moineau Est-ce que c'est le loup Alors il dit Ça c'est une question difficile Je vais voir Je vais peut-être Alors il dit Vous avez plusieurs jokers Vous savez vous pouvez prendre le 50-50 Vous pouvez prendre l'avis du public Ou alors l'appel à un ami Il dit Je vais appeler mon ami Alors il lui dit Allô c'est moi Oui Alors je voudrais te demander Parce que je fais un jeu Il dit va vite Allez vite Allez vite Je voudrais en faire un jeu On voudrait savoir L'animal le plus dangereux pour l'homme Est-ce que c'est le colibri Le mouton La petite Fauvette Ou alors le loup Alors l'autre Il lui dit Je ne sais pas Alors je voudrais te demander Je fais appel au 50-50 Ou je fais appel au public Vous ne vous l'avez pas bien raconté Il est loupé complètement Il dit directement Au mec Il lui dit C'est intéressant Mais oui Mais oui mais non Non mais c'est honteux Il a merdé Tu l'as laissé Mais au moins comme ça On ne la connaissait pas Tu l'as laissé faire Celle-là on ne la connaissait pas Vous l'avez même fait C'est à un moment donné Je me suis dit C'est bizarre c'est pas la même C'est la dernière histoire Que je raconte Tant pis cher public Non non Pierre D'autant que Les auditeurs Salut votre enthousiasme Dans cette émission Les emails Pleuvent Pierre Bénichoux Et être bougon C'est un pléonasme Dit Guillaume Au fait Pierre ne chante plus C'est bien dommage Ça me permettait De réviser les chansons D'entre deux guerres Allez Pierre Ne changez pas Sans vous Ce serait pas pareil Et moi j'adore les gens Comme vous Car je suis comme vous Dit Guillaume Eh ben Eh ben Tranquille Je suis la tienne à la vie D'ailleurs messieurs Laissez parler la demoiselle Qui est aujourd'hui avec vous Elle a une voix charmante Donc l'email date d'avant L'histoire qu'elle a racontée Je me disais aussi Mais quand elle n'a pas La bouche pleine Elle voit ça Il m'a mis un coup de semence Mais non elle bouge des reins Elle bouge des reins Je confirme que j'ai joué Au jeu du pisser fou Me dit Yannick Ah ben tu vois Comme Jean Ben Guigui J'ai même je vous le jure Un collègue qui est détenteur De mon village Livignac Dans le département 12 C'est quoi le 12 ? C'est juste après le 11 Et après le 13 Avec un jet à 4 mètres 30 Parable J'ai le nom et l'adresse De ce monsieur Si ça vous intéresse C'est Rocco Siffredo 4 mètres 30 C'est pas énorme Surtout que c'était en ciseaux A l'époque Je vous écoute presque Tous les jours Et c'est sympa De vous retrouver Après le break de l'été D'autant que Pierre Benichou Est très en forme Comme d'habitude Voyez Pierre J'en vous adore Suite à mon message Sur les billets de 500 euros Dit Olivier Peut-être aurais-je dû préciser A monsieur Jean-Bernard Hébet Que je travaille au fisc C'est bon ça Je les adore Ils sont tout le temps à la maison Donc c'est impeccable Caroline C'est pas vous C'est une auditrice Qui m'écrit Je réagis instantanément A ce que je viens d'entendre Sur votre antenne Je suis bordelaise d'adoption Depuis seulement 3 ans Mais mes connaissances en vin Commencent à être solides Je ne peux donc pas laisser Monsieur Jean-Bernard Hébet Dire que 96 et 98 Ont été des mauvaises années Pour le Bordeaux C'est sûr qu'elles ne sont pas Comparables à 1979 Ou 1989 Mais de là à dire Que le vin est mauvais Remarquez Je ne peux pas lui en vouloir Il faut être connaisseur Et amateur Pour reconnaître le bon vin De la piquette Voilà C'est ce que disent Tous les gens Qui fabriquent du vin Chaque année Chaque année Ils vous disent C'est l'un des meilleurs Qu'on ait fait cette année Tout le monde sait Que 96, 97 C'est pas très bon Mais c'est buvable Tout est buvable Vous récidivez Bien sûr que je récidive Mais c'est comme le type Vous vous souvenez Qui se sont fait attaquer Le journal qui s'est fait attaquer A Lyon Parce qu'il disait Que le Beaujolais Nouveau C'était de la merde Bon C'est vrai C'est vrai certaines années Pas toujours Pas en général Mais bon C'est la même chose Pour le Bordeaux De temps en temps C'est pas très bon Vous n'avez pas fait de latin Entre deux beuveries Vous seriez Errare humanomest Perseverare diabolicum Diabolicum Oui voilà Mais si j'ai fait du latin Et du grec Non Mais si absolument Le grec pas très longtemps C'est bien d'avoir invité Ces deux vieux professeurs A l'émission Parce que ça Moi je trouve ça importe De l'orgue morte Je peux vous dire Que toutes les dames Ne disent pas ça Et de l'un et de l'autre J'adore lire Le courrier des lecteurs Dans Télérama Je trouve que les lecteurs De Télérama Ont souvent Des réactions intéressantes La preuve cette semaine Par exemple A propos de la canicule Cet été Et des réactions du gouvernement Un auditeur Pas un auditeur Pardon Un lecteur de Télérama Il s'appelle Daniel Le Sueur Écrit à l'hebdomadaire En disant Mazette Ainsi travailler Un jour férié en France Saurait prévenir Le réchauffement de la planète Ils sont forts au gouvernement C'est pas faux quand même C'est bien vu Un autre Une autre Sophie Pascal A envoyé un email A Télérama Et elle écrit Ma grand-mère est morte Noyée Dans son bain de soleil Cet été Elle avait fait partie De la résistance Durant la seconde guerre mondiale Monsieur Papon Lui vit toujours Résistant à la canicule Il faut croire que même la mort S'est dégoûtée de lui Définitivement Vous vous prenez compte un peu ? Comme c'est bien écrit tout ça Et alors ils ont aussi noté Dans Télérama Une phrase qui a été prononcée Dans l'émission de Fontaine et Bataille Avec la vérité qui compte J'avais pourtant vu cette émission C'est un jour Où une jeune femme n'a pas voulu Ouvrir le rideau Pour retrouver sa grand-mère Et ils ont noté Le dialogue entre les deux animateurs Et la jeune fille invitée Ça donnait ça Ça vous touche Que votre grand-mère A fait tout ce chemin Pour venir à la télé Et la fille a répondu C'est idiot Elle habite à 300 mètres De chez moi On se retrouve Après le flash d'info Il est Mercedes-Benz Moins 25 secondes Les 20 et 21 septembre Venez découvrir Chez votre concessionnaire Mercedes-Benz Toutes les nouvelles séries spéciales Classe A Optimum Classe A Piccadilly Classe C Édition Coupée Sport Classe C Indiana Police Et s'il vous reste encore Un peu de souffle Ne manquez pas La classe M Inspiration Ouverture de dimanche Sont autorisation préfectorale Chez les concessionnaires participants Maintenant il est Mercedes-Benz Pile L'heure d'aller découvrir Les séries spéciales Aujourd'hui portes ouvertes Mercedes-Benz Chez votre concessionnaire Bonjour C'est Stéphane Bern Retrouvez-moi en clair Sur Canal Plus Ce soir A 20h10 pétante Je tracerai le parcours De David Guetta Un dialogue courtois Parasité par une bande De perturbateurs Avec en tête Le subversif Mais tellement sympathique Ariel Wiesmann Du lundi au vendredi 20h10 pétante C'est le nom de l'émission C'est en clair Sur Canal Plus Canal Plus Et tellement plus encore Qu'as-tu petit porte-monnaie ? Je te sens un peu barbouillé C'est que l'addition des courses Est un peu lourde à digérer Viens plutôt à la foire à l'euro Tu verras c'est très rigolo Des bonnes affaires à 1 euro 2 euros 3 euros C'est ça qu'il te faut Bonne idée Bonne idée j'y vais de ce pas On peut toujours compter sur toi Disons qu'il fait drôlement bien La voix du porte-monnaie J'y ai travaillé Ça me semble La foire à l'euro La foire à l'euro C'est dans tous les magasins Au Mans Elles sont soupçonnées D'avoir tiré Le week-end dernier Sur des voitures Qui passaient sur la rocade Du Mans Un automobiliste a notamment Était gravement blessé à la nuque Il a été opéré Ces personnes voulaient s'amuser Selon leurs propres termes Elles avaient découvert Une carabine 22 longs rifles Dans une voiture Qu'ils avaient volée Le véhicule appartenait A un collectionneur d'armes Et ils se sont servis De cette carabine Pour tirer sur les voitures Les incidents se multiplient A Calais Entre clandestins Notamment entre les Soudanais Et les Kurdes Qui sont les deux groupes Les plus nombreux Ce matin à l'aube Un bateau restaurant désaffecté A été ravagé par les flammes C'est là que de nombreux Réfugiés kurdes Avaient l'habitude de dormir Apparemment cet incendie Est d'origine criminelle Les Soudanais reprochent Notamment aux Kurdes De les raqueter Ils les font payer Pour pouvoir pénétrer Dans certaines zones Du port de Calais Des zones où ils étaient Et où ils essaient de monter Dans des camions En direction de la Grande-Bretagne Plusieurs milliers d'enseignants Ont manifesté cet après-midi A Paris Entre l'Odéon Et la rue de Grenelle Ils étaient entre 2 et 4 000 Selon les sources Le secrétaire général de la FSU Se dit très content De la mobilisation Même si elle peut paraître Peu nombreuse Cela confirme Qu'il y a de grands problèmes Non résolus Ajoute Gérard Aschieri Des intermittents du spectacle Se sont joints au cortège D'autres défilés Ont également été organisés En province La Maison Blanche Demande au nouveau Premier ministre palestinien De mettre fin A la violence Au Proche-Orient Après 3 jours de réflexion Ahmed Coray Accepte le poste Proposé par Yasser Arafat Il faut qu'il exprime Clairement Son opposition A toute forme de terrorisme C'est ce que souhaite Washington Les dernières heures Ont été marquées Par de nombreux actes De violence Le raid aérien Contre la maison D'un des dirigeants Du Hamas Dans la bande de Gaza Qui faisait suite Aux deux attentats suicides Hier soir à Jérusalem Et près de Tel Aviv Qui ont fait 15 morts Un mot de football Pour vous dire que Jérôme Leroy Qui a été exclu du PSG La semaine dernière Par Vahid Alizodji S'est engagée S'est engagée cet après-midi Pour le club de Guingamp Avec qui il était en contact C'est une information Du service des sports d'Europe 1 Les marchés financiers On s'oriente vers une nouvelle séance De baisse à la Bourse de Paris Pierre-Exfail L'indice CAC 40 se replie De 1,26% A 3334 points A New York Le Dow Jones Se cède 0,4% Le Nasdaq 1,2% L'euro Vaut 1,12$ 0,5 Les investisseurs Prennent des bénéfices Sur les valeurs technologiques TF1 Chute de 5,5% Alcatel De 5,4% Moins 4% Pour Vivain Du Universal En revanche Les pharmaceutiques Malmenés Ces dernières semaines Sont recherchés Plus 2,4% Pour Aventis Et pour Sanofi Saint-Ellabo Bouygues Dont les résultats sont plutôt meilleurs que prévus Cède 0,8% Déception pour les résultats d'accord Dont l'action perd 2,9% Un petit mot de Veolia Qui cède 0,6% Après l'annonce De 2 contrats en Chine Dans le traitement des eaux usées Et des déchets Les courses cet après-midi A Maison Lafitte Dans la 5ème Le 10 Le 13 Et le 15 N'ont pas pris le départ Premier le 9 23,30 Et 4,80 Deuxième l'As 1,40 Et troisième le 18 3,40 Et dans la 6ème Le 12 Et des noms partants Premier le 6 8 et 2,60 Deuxième le 7 Deux quarante et troisième le 9 Deux dix 17h03 sur Europe 1 Très bon après-midi Dans un instant On retrouve Laurent Requier Top 3 Peugeot Aujourd'hui les jours trop courts Pour s'offrir une Peugeot Au prix d'une promo Numéro 3 Pour ce superbe tableau Du 19ème siècle Représentant la campagne anglaise La mise à prix est de 1 euro Oui Adjou j'ai vendu Bon bah je file aux jours trop courts Numéro 2 Alors on entreit un café Et on desserre le livre d'or Pas de temps à perdre Je vais au jour trop court M'offrir une 206 X-Line Clim Pour 11 400 euros Numéro 1 Il était une fois Dans un château Une princesse Que personne ne va jamais chercher Parce que demain Papa se lève tôt Pour aller s'acheter au jour trop court Une 307 XR présence A 17 050 euros Bonne nuit Tarif jour trop court A partir du 10 septembre Dans le réseau Peugeot Participant Toutes les prévisions météo A 7 jours Sont sur votre téléphone Appelez le 0 0 892 02 6000 0 892 02 6000 34 centimes la minute La technologie ne doit pas être réservée à une élite Elle doit être accessible à tous Jusqu'au 30 septembre Les Ford Diesel TDCI Command Rail 2ème génération Bénéficient d'une baisse exceptionnelle de la TVA De 19,6 à 5,5% Soit 1700 euros de remise Sur la Ford Fiesta TDCI 5 portes extrêmes Avec peinture métal Les technologies évoluent L'engagement Ford demeure Offrement cumulable sur le prix recommandé en vigueur Des Fiesta TDCI Produites avant le 18 août 2003 Réservées aux particuliers dans le réseau participant On passe aujourd'hui à la deuxième heure Toujours avec Ben Guigui-Jean Oui Benichou Pierre Et Bé-Jean Bernard Et Diamant Caroline Avant que vous ne vous lanciez dans la narration de cette histoire formidable Sur qui veut gagner des millions mon cher Pierre Je vous avais amené sur un sujet intéressant Celui de Cancun Oui, Ruki et Laurent Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Et l'OMC Et les contre-sommets Qui existent évidemment un peu partout dans le monde Et en France A Cancun Puisque José Bové a interdit de Mexique Qui a choisi ce village du Lot-et-Garonne Pour réunir ses amis Alors c'est assez rigolo Parce qu'il est arrivé hier On l'a vu avec tous les journalistes Les photographes qui l'ont suivi Les pauvres Eux qui pensaient peut-être à l'OMC Ça prouve que c'est un génie médiatique Quand même Il faut bien reconnaître Parce qu'il a l'avoir trouvé Cancun Il a l'avoir fait le truc là Tout le monde a trouvé ça un peu bêta Et on se rend compte maintenant A quel point c'est une réussite C'est très médiatiquement une bonne idée Pour le reste ça le regarde Mais pour la médiatisation c'est formidable Alors il est arrivé là-bas Oui, Carole Non, j'ai lu quelque part Que ce n'était pas son idée Cela dit Il avait été approché par les gens de Cancun Quand ils ont su qu'ils ne pouvaient pas partir à Cancun C'est mieux que ça J'ai même moi raconté ce matin sur Europe Que Nagui dans La Brosse à Dents L'émission qu'il animait sur France 2 à l'époque Faisait gagner un concours au candidat de son émission Et le voyage était un voyage dans un grand palace Enfin deux places dans un palace à Cancun au Mexique Et que s'il perdait au jeu Ils allaient dans un hôtel à Cancun Ça prouve que José Bové regardait La Brosse à Dents à l'époque Et qu'il en a peut-être piqué l'idée là Avec des poils de sanglier authentiques Ah non, alors c'est le pruneau d'Agen Son nouveau combat Vous l'avez vu, il a dégusté un pruneau à l'eau de vie Hier, offert par le maire de Cancun Et M. Bové a tenu à rappeler Que le pruneau est justement un des exemples locaux Qu'il faut mettre en avant Parce qu'il a quand même expliqué Que bientôt le pruneau d'Agen D'Agen si vous préférez Pourra venir du Chili ou des Etats-Unis Le pruneau d'Agen c'est une balle de revolver Le pruneau d'Agen c'est une balle de revolver Qu'on mange et qui fait aller Le pruneau ça fait aller Oui mais pas au Mexique Alors le pruneau d'Agen Donc il en existe aussi manifestement Au Chili, aux Etats-Unis Et les prix évidemment seront moins chers D'après ce que dit José Bové Qui demande donc la protection En appellation d'origine cote relais Pour le pruneau aussi Il n'y a pas de raison que le pruneau ne soit pas protégé Il n'y a pas de petit combat pourvu qu'on parle de lui C'est vrai c'est quand même génial de défendre le pruneau Non mais il est prêt à tout Je veux dire il aurait été dans les Landes Il aurait défendu la pomme de pain des Landes La pomme de pain des Landes Et menacé Je veux dire il prend tout ce qui bouge Il prend et il en fait ventre Et il fait parler de lui Moi j'ai toujours un Je ne suis pas contre ses idées Je ne suis pas contre ce mouvement qui est autour de lui Mais ce type là il y a quelque chose qui m'emmerde Je ne sais pas quoi Mais c'est scandaleux d'avoir le pauvre Guy Bedos Mais qu'est-ce qu'il y a pris ? Il a dit quoi ? Il a dit José à l'Élysée José à l'Élysée José à l'Élysée Il était là Avec une nouvelle moumoute Impeccable Et allons-y Il ne va pas être content Ça m'a fâché avec lui pendant des années Je me suis réconcilié avec lui Vous n'allez pas me refâché Mais c'est moi qui se réconcilier avec lui Ce n'est pas toi Et puis on se réconciliera C'est un humoriste Il peut comprendre les choses Je suis bien chauve moi Je ne dis rien Et alors il a dit ça où ? Pour lui sa nouvelle lutte c'est José Beauvais Il était là-bas au rassemblement du Larzac Et il a crié José à l'Élysée Mais c'est peut-être un autre José Il a peut-être dit José Touré José Daillant José Daillant Non Il a dit José Beauvais à l'Élysée Il a dit José à l'Élysée Il était au meeting Je trouve ça Il faut faire attention avec José Beauvais Après une pipe à la Maison Blanche Une à l'Élysée Allez savoir Bon alors en tout cas il a défendu le pruneau La noisette La noisette aussi c'était important le combat de la noisette La noisette de Cancun quand même Pierre Benichoux l'a souligné et il a raison C'est un vrai succès médiatique cette histoire encore Les journalistes l'ont suivi jusque là-bas Moi je ne dirais rien s'il devenait le conseiller en communication d'un homme politique sensé Mais que lui-même fasse les deux en même temps Ça me gêne un peu Alors passons à la canicule Puisque après ce qui s'est passé cet été Les urgentistes A commencé évidemment par le célèbre Pélou aujourd'hui C'est celui qui avait alerté tout le monde Avant que le gouvernement lui-même ne s'inquiète de ce qui se passait dans les maisons de retraite Il parle un peu trop aux médias Quand c'est qu'il soigne les gens Alors il dit que les médecins ne sont jamais là Et il dit qu'ils ne sont pas assez nombreux Et lui maintenant il passe 100 ans devant les micros C'est parfait Mais oui On va savoir ce qu'on veut J'avais pas pensé à ça Non mais il faut dire à sa décharge Qu'il a quand même été le premier à se battre En disant qu'il y avait une situation difficile Une fois Maintenant on le sait Oui mais si ça fait de l'audience Alors il arrête Qui s'occupe de ces malades ? Il s'en occupe la preuve Il dit attention Cet été c'était la canicule Mais Patrick Pélou dit Cet hiver ça pourrait être la grippe La grippe pourrait être aussi dangereuse Occupons-nous de nos personnes âgées aussi Pendant l'hiver Car il y a un problème aux urgences Il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux On est en état d'alerte Et la grippe ne... Bien sûr mais elle grandira en plus cette grippe là Il y a une énorme grippe Tu sais que elle grandira Car elle est espagnole Et au printemps le rhume des foins Il faut commencer à y penser aussi Parce que maintenant Après cette catastrophe épouvantable Tout le monde va faire encore le fameux principe de précaution Et ça va être l'horreur Je vais dire on va être soigné Je vais encore prendre des médicaments Ça va être génial Je suis ravi Et le titre du Monde Hier Ah non non Alors allez-y parlons-en Parlons-en C'est quoi le titre d'exact ? Le journal Le Monde hier Titré Le Monde hier Il n'y a jamais eu autant de morts en France Depuis la Libération Il n'y a jamais eu autant de morts en août Depuis la Libération Alors nous qui sommes des anciens combattants Nous avons cru que les combats de la Libération Ou Dieu sait Des français héroïques Il n'y en a pas eu 15 000 On donnait leur vie On donnait leur vie Pour libérer Paris Et pour aller contre les derniers Les derniers allemands qui étaient là Et qui tiraient des toits Et la cinquième colonne On disait Tout ça Et c'est des héros absolument Alors moi je croyais Que la Libération Je me dis je vais apprendre Donc il y a eu plus de 15 000 morts à Paris Pendant la Libération Pas du tout La Libération Pour Le Monde qui est un journal pourtant éminemment politique Ça veut dire depuis 1945 Car l'INSEE A été créé en 1946 Donc avant on ne savait pas Alors ils disent depuis la Libération Alors nous on croit que c'est pendant les combats de la Libération Non ? Etc Je vais faire en boucle Si on veut Non 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 Mais moi je trouve que c'est plus grave C'est pas d'apprendre C'est pas d'apprendre qu'il y a eu au moins 15 000 morts à la Libération C'est de mettre des images de guerre Des images de sang En disant C'est une chose pire que la guerre mondiale Alors que ça se passe en 1946 Comme veut dire bien Pierre l'a dit de manière beaucoup plus brève Mais enfin Je crois que c'est Non mais il y a quand même pour la première fois Le chiffre Parce que Le Monde éclame un bon journal Et il y a quand même pour la première fois Le chiffre Un journal qui se vend Même si Le Monde n'est pas une marchandise Au moins 54 000 70 personnes Sont mortes en août 2003 Alors qu'en année moyenne Le nombre de morts en août est de 40 000 Donc c'est comme ça qu'on peut savoir Qu'il y a eu 14 070 personnes en plus Qui sont mortes Parce que jusque là on disait Alors les pompes funèles nous disent que C'est 40 000 la moyenne Il y en a eu 50 000 Alors on attend maintenant les chiffres de l'hiver On continue cette conversation sordide Les chiffres de l'hiver S'il y a moins de morts cet hiver Ils vont conclure que c'est des gens Qui de toute façon seraient morts Parce qu'ils étaient malades Et ils vont corriger les chiffres de la canicule Ah oui ça serait On fera les morts en corriger Oui en corriger En donner et corriger les variations saisonnières Non mais on arrive quand même En ce moment à des calculs comme ça Mais épouvantables Où sommes-nous ? Tout ça parce que les familles Donnent pas à boire à leurs vieux quand même Moi je crois que cette année Le gouvernement va faire attention Et que Ils ne veulent pas avoir la même catastrophe Qui est quand même Comme on dit Contre-productive Pour la politique française Donc Ils vont faire très très attention Et dès qu'il va commencer à faire 6 degrés On va avoir des manteaux de vison Qu'on va jouer On va avoir Vous n'êtes pas bien chauffé Immédiatement Des chauffages centraux Un chauffage central Des chauffages centraux Des chauffages centraux Qui vont équiper Nos pauvres logements Bien sûr Toi par exemple Ta cabane Ils vont l'isothermiser Complètement En plus tu peux le déduire des impôts En plus c'est formidable L'isolation Ça va être magnifique Ça paye des impôts Des malheureux comme toi En tout cas les urgentistes Craignent une hécatombe Cet hiver aussi à cause de la grippe En tout cas ils auront prévenu Non 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 Ils vont prévenir Et je crois Moi je fais confiance Dans la médecine Dans la médecine de mon pays Et je crois que cette fois-ci Ils ne se laisseront pas aller A ces choses-là Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui tue les français C'est la connerie C'est des vacances C'est des vacances C'est des vacances C'est des vacances Au moins d'autres Plus personne Mais en novembre Qui c'est qui va en vacances ? Personne à part nous C'est pas vrai Il y a le ski A part nous Les gens très riches Calons Au ski et tout ça Les autres ils restent là Puis ils bossent et tout Donc moi je crois Moi je vois seulement 13 000 morts Caroline ? Non cela dit Il y a quand même des dossiers Sur lesquels ils essayent De s'organiser Puisqu'il y a un an Ils n'arrêtaient pas De nous parler De cette fameuse crue centenale Où ils sont en train de mettre Ah non mais me faites pas Des signes comme ça Pendant que je parle Caroline C'est pas possible Donc ils mettent de côté La crue centenale Donc ils sont en train De mettre de côté La crue centenale Elle a passé la canicule En 1900 Quelque chose Il y a eu une crue Elle adore les histoires De canicule Bref ils ont réussi A mettre les oeuvres d'art De côté Ils sont en train De vider les musées La nuit Et en tout cas Ils s'occupent mieux Des oeuvres d'art Que des personnes Que des vieux tableaux Parfait La guerre des chaînes Hier Parce que Quel talent monsieur Je vous en prie C'est pour que vous M'encadriez mon cher Pierre Oh là là Quand est-ce qu'on se fait une toile ? Ça devient d'une obsédité Cette émission Entre les histoires Les dragues Autour de la table Je pense C'est pas de la drague C'est simplement Une sorte de Une filiation De confraternique Une filiation J'espère bien moi Un jour finir Un directeur du Nouvel Obs Demande au père Chalene Bon alors La guerre des chaînes Je vous en parlais Parce que M6 Il n'y a pas longtemps A fait un grand classement 30 ans de tube C'est Laurent Boyer Que vous aimez beaucoup Je crois Jean-Bernard Oui moi j'aimais bien Ses moustaches surtout À Laurent Boyer ? Oui il n'a plus de moustache Il est moins bien déjà je trouve En tout cas Il n'a plus de moustache Depuis 30 ans Oui Et la semaine dernière Il animait 30 ans de tube Sur M6 Et le tube qui a gagné C'était celui de Céline Dion Et hier soir sur TF1 On a fait la même chose Avec les 20 ans du top 50 Et les téléspectateurs Ataient appelés à désigner La chanson numéro 1 De toutes les chansons Numéro 1 Depuis 20 ans L'émission n'était pas trop mal faite Moi j'ai les appuyées J'en voyais un peu Et c'est vrai que ça allait Dans tous les styles Il y avait aussi bien Youssou Endour à la Souchon Que la gaffe et son lavabo Ou Peter Esloan Et l'Orvi Chateau Il y avait tous les styles Tous les numéros 1 Du top 50 Pendant 20 ans Et qui qui a gagné ? Alors qui qui a gagné ? Et bien voilà Gérard Lenormand Non Depuis 20 ans j'ai dit Gérard Lenormand Pas 40 ans Il est méchant C'est vrai Gérard Lenormand Hélas pour lui Il avait des succès avant Il faut chercher Ceux qui ont vendu Plus d'un million d'albums Alors Hélène Farmer C'est une émission Produite par Gérard Louvain aussi Donc c'est un artiste Produit par Gérard Louvain Euh Elle est belle la France Gérard Louvain C'est Florent Pagny Florent Pagny C'est Florent Pagny Avec cette chanson Le tube numéro 1 Depuis 20 ans Quel rapport entre Gérard ? Savoir sourire A une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni égard ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Savoir donner Savoir donner Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre S'en aller S'en aller Savoir attendre Goûter à ce plein bonheur Qu'on vous donne Qu'on vous donne Comme par erreur Aimer à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre De s'en aller Savoir souffrir En silence sans murmure Ni défense ni armure Souffrir à vouloir mourir De se relever Comme on renaît d'un cessant Avec tant d'amour à revendre Qu'on tire un trait Sur le passé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Apprendre à rêver A rêver pour deux Rien qu'en fermant les yeux Et savoir donner Donner sans rature Ni demi-mesure Apprendre à rester Vouloir jusqu'au bout Est-ce que malgré tout Apprendre à aimer Sans aller ? Florent Pannis Avoir aimé la chanson numéro 1 En tout cas Pour laquelle Chanson pour laquelle On votait Les téléspectateurs Alors il y a Imagine qui passe à Cancun Et puis ça qui passe à Cancun C'est ça ? Elle était jolie cette chanson Je ne sais pas si elle mérite D'être numéro 1 Des numéro 1 depuis 20 ans Mais c'était une jolie chanson Le clip était formidable Quand il mimait Pour les malentendants Il paraît que justement Ceux qui connaissent Le langage des signes Disaient qu'il y avait Plein de fautes Ah oui ? Et oui parce qu'il n'aurait pas Travaillé assez Pour faire son truc Donc il paraît qu'il disait D'autres choses Non je crois que ça correspondait Au texte de la chanson C'est ce qui m'a été dit À tue-tête par un sourd muet Et puis il n'a jamais eu Une très bonne orthographe Tu sais même quand il écrit C'est ce que je voulais dire Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme Ah réaction d'auditeur Oh ben non Oh là On nous téléphone On nous téléphone Alors je ne voudrais pas Que la note de monsieur Soit trop importante Allo oui ? Oui bonjour Bonjour monsieur Je vous appelle Enfin c'est vous qui m'appelez Enfin j'espère d'ailleurs C'est vous qui m'appelez Ou c'est moi qui vous appelle ? Je ne sais plus Qui c'est qui appelle qui Mais c'est pas grave Bon c'est pas grave On s'attrape Monsieur Patrice On s'attrape Dites donc Patrice Girardin Parachutiste Ah ça c'est bien Toujours ? Oui bien sûr Je dis ça parce que Vous êtes le directeur Et organisateur Du champion du monde De parachutisme Et parfois Les organisateurs Organisent Mais ne sautent plus Ne participent plus Vous comprenez ? Actifs plus Voilà Non mais je vous rassure On dit sauter aussi Il n'y a pas de problème On saute On saute plus Vous avez 800 vols A votre actif Non 8000 8000 ? Et Sarkozy vous a pas arrêté ? Vous avez oublié un zéro Oui non mais j'ai 8000 sauts Mais c'est pas ça qui est très important En fait Combien de sauts opérationnels ? J'ai très peu fait de sauts en militaire J'en ai beaucoup fait en sportif On va dire que j'en ai 7000 Parce que moi j'ai 18 sauts Dont 9 opérationnels C'est vrai avec une guerre ? Avec Bizarre mon petit gars Ah bah c'est très bien C'est quoi la différence ? C'était pas des sportifs nous C'était des hommes qui voulaient défendre la France C'est tout On n'est pas dans le parachutisme militaire là Pierre Si on est toujours dans le parachutisme militaire Quand on est un vrai français Il va mieux La merde s'est planqué là C'est le mondial du parachutisme C'est bien ça ? C'est tout à fait ça Ça commence aujourd'hui ? Ah non c'est déjà commencé depuis 4 jours C'est pas vrai On ne me dit rien Ben oui On cherche à vous appeler Et puis 4 jours C'est terrible Et c'est jusqu'à samedi ? C'est jusqu'à samedi Bon alors on a encore le temps d'en parler On n'est jamais que mercredi Et ça se passe où ? Alors ça se passe à Gap-Tallard C'est un aérodrome qui est dans le sud de Gap Dans les Hautes-Alpes Et on accueille 35 nations On a en gros 800 compétiteurs On vient d'entamer On vient de finir toutes les phases qualificatives Et on va entamer dès demain Tout ce qui est quart de finale Alors attendez Que je comprenne Vous entamerez le 4 quarts celui-là Parce que j'ai beau être Patreon Je vais me dire les ganteaux Que je comprenne Parce qu'un mondial Un champion du monde de parachutisme Avec vous le dites Le stade des finales Là vous en êtes au final Comment ? Alors c'est quoi ? C'est le meilleur saut ? C'est celui qui reste en l'air plus longtemps ? Celui qui n'ouvre pas son parachute Jusqu'au dernier moment ? Oui mais bien sûr Enfin vous savez on est Non mais j'aimerais savoir Alors écoutez C'est l'addition de sauts Qui sont comptabilisés par des juges Et on va compter les points Qui sont faits Chaque figure qui est faite Ce sont les figures ? Les figures vont donner un point Bon on fait l'addition des points Dans le temps de travail imparti Et puis au bout de 6 manches On va compter le nombre de points Et puis on va éliminer 50% des équipes Qui seraient en dessous de la moyenne Ça j'aime bien qu'on élimine des gens Quand on saute au parachute Allez-y Une rafale T'en élimines Puis les figures Elles sont défigurées après Pourquoi c'est militaire ? Je rêve vraiment d'une chose C'est de faire faire un saut en tandem A monsieur Bénichoux Parce que je pense qu'on se paierait Quand même une sacrée tranche de rigolade A 4000 mètres A la porte de l'avion En l'emmenant en tandem Avec lui D'abord je l'ai dans vide A 4000 mètres J'aime bien filmer Une autre émission d'ailleurs Où il paraît qu'on essaye Beaucoup de choses Je pense que c'est quelque chose Qu'on pourrait faire Relevons le défi Pierre Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'on a tout essayé sur France 2 On vous filme en train de sauter en parachute Oui mais moi vous savez Je saute en parachute de temps en temps Mais pas de façon sportive Comme ça Mais c'est pas Il n'y a pas de différence C'est pareil Monsieur Bénichoux Allongez un rat Bah oui je serais dans le stick Et vous direz go C'est moi que j'ai vu tous les films Bah alors sérieusement Vos figures vous les faites à combien ? Alors il y a D'abord il y a des disciplines de chute libre Et les parachutistes Ce n'est pas que la chute libre Il y a aussi des disciplines Qui se passent parachute ouvert Ah parce que les autres C'est le parachute fermé ? Oui tout à fait Quand on est dans le chute libre C'est avant d'ouvrir le parachute Ah oui mais on ne l'ouvre rien à un moment Ah oui sans ça On ne pourrait pas en parler à la radio Disons qu'il y a une phase Où on fait des disciplines en chute libre On les pratique En équipe ou en individuel Et puis il y a des adeptes du vol sous la voile Et qui eux préfèrent Sous la vapeur il n'y a pas Est-ce que c'est beau à voir ? Est-ce que c'est utile qu'on se rende dans les Hautes Alpes A Gap Taillard pour voir votre compétition ? Bien sûr A l'œil nu ça se voit ? Ça se voit sur des écrans géants extérieurs On a un staff de vidéomans extérieurs A la compétition Qui font partie de notre organisation Et qui ramène beaucoup d'images Alors eux ils sont en parachute aussi ? Oui bien sûr Les caméramans Mais il faut toujours en renouveler Ils règlent leur vitesse sur la vitesse du personne qui filme C'est très télévisuel Ce qui est très beau C'est quand il y a des choses en groupe Comme ça avec des figures en chute libre C'est absolument magnifique C'est très beau Merci monsieur Ben Guigui Vous avez de la chance vous savez Vous avez beaucoup de chance de pratiquer ce sport Donc on prend ces images là Et puis nous avons des équipes de télévision sur place On fait du montage On passe ça sur des écrans géants On passe ça sur des chaînes françaises et étrangères Et nous avons déjà eu 14 000 visiteurs en 4 jours Il y a quelqu'un qui vient de tomber Caroline Est-ce qu'on a autant peur après 8 000 vols 8 000 sauts qu'au premier ? Je dirais qu'on est toujours aussi conscient Qu'on remet son intégrité en jeu Mais de notre côté on a tellement de plaisir C'est tellement beau On partage ça avec des amis On partage ça aussi avec des concurrents Parce que dans une compétition internationale Comme le championnat du monde Qui a lieu en ce moment Il y a je dirais des échanges Des codes entre compétiteurs Qui font partie de la même tribu Bien sûr qu'ils veulent la médaille d'or Bien sûr qu'ils veulent se battre Mais se battre sur un podium Mais ils partagent bien tous la même passion Ils ont tous les mêmes envies Ils ont tous les mêmes sourires Et surtout ils se respectent énormément Parce qu'ils rencontrent tous Les mêmes problèmes techniques Les mêmes problèmes tactiques, stratégiques Ils ont une vie de sportif de haut niveau Ah oui pour le parachute il faut ça au moins Pierre, mais dix-jeun Techniquement là je vous parle sérieusement Si vous me permettez Quoi vous m'avez l'air d'un drôle de rigolo Est-ce que quelque chose a changé Dans la façon dont on atterrit Quand on arrive Avant je veux dire c'était toujours On ne savait toujours pas comment on allait tomber On se faisait très mal au pied Quand on ne savait pas au début Après on apprenait le relais boulet Mais est-ce que maintenant on arrive Est-ce que un champion comme vous Arrive à tomber debout Pieds joints Pieds joints Sans secousses et sans tout ça Et si cela est Pourquoi ? Les nouvelles techniques qu'ils permettent Bonne question Monsieur Benichoud Tout simplement parce qu'on n'utilise plus Un parachute hémisphérique Qui effectivement lui nous emmenait Une aile volante maintenant Là où le vent nous emmenait Et qu'on avait appris Cette technique du roulet-boulé Que j'ai moi-même d'ailleurs apprise Quand j'ai débuté il y a 25 ans Aujourd'hui on est sur une aile Une véritable aile volante Et quand un parachutiste se pose Il arrive avec une vitesse horizontale D'environ 40 km heure Et quand sa voile est en fin de course Et bien lui il n'a que 3 pas à faire Et il est posé voilà S'il y a donc quand même La catégorie handisport De votre championnat du monde Les non-voyants Qui sautent Bon le problème c'est pour les chiens Qui arrivent avant Mais Alors j'ai sauté Gilbert Montagnier Il y a quelques années C'est pas vrai Vous voyez on était sûr Mais sans chien d'avogue là Non non Quelle est la figure La plus difficile à réaliser ? Alice Sapricht C'est qui le gâteau ? Je parle pour les plus jeunes Je savais quand vous alliez m'appeler J'aurais quelques difficultés A vous répondre Mais il n'y a pas de difficultés Proprement dites Elles sont toutes Par rapport à ses propres compétences Une figure facile pour les français Extrêmement difficile Pour les russes ou les américains Et vice versa Je crois que c'est simplement En fonction de la sensibilité de chacun Ce qu'ils cherchent à mettre Dans leur programme Pour impressionner les juges Et avoir le plus de scores Ça dépend aussi des morphologies Des morphotypes Il y a des grands Il y a des petits Ils ne font pas forcément Les mêmes choses en l'air Et il y a des difficultés Donc qui sont vraiment inhérentes A chaque personnalité Écoutez on aura appris Plein de choses grâce à vous C'était très intéressant Et c'est jusque samedi prochain Les championnats du monde De parachutisme A l'aérodrome de Gaptaïa Avec un i C'est bien ça ? Non c'est Talard T-A-2-L-A-R-D Dans Libération Ils ont mis Gaptaïa Oui mais vous n'allez pas C'est la même chose Vous allez la corriger Alors rien J'avonne pas Gaptaïa Et c'est Gapta-Lard Voilà c'est Gapta-Lard Dans les Hautes-Alpes Dans les Hautes-Alpes Et c'est jusqu'à samedi Merci bravo Nous y serons Merci au revoir Restons dans le domaine sportif Un instant Puis on parlera cinéma Après la pub Mais d'abord quand même Un mot pour nos basketteurs Là qui tout à l'heure A 18h Vont affronter les Russes Et il faut qu'on gagne Quand même On a des chances ? Ah oui C'est une très très bonne équipe Moi j'ai vu avec plaisir Le match Contre la Slovénie Il y a 2-3 jours C'est une très très grosse équipe Avec une couleur NBA C'est une sorte de dream team Tu dirais ? Non je n'irais pas une dream team Je pense que c'est une équipe de rêve C'est une équipe française Avec ton physique Tu n'es pas fait de basket Mais figure-toi Tu sais que Je suis un très bon basketteur Mais je veux te signaler quand même Je veux te signaler quand même Qu'il y a eu un meneur de jeu Qui s'appelle Je ne sais plus Hanx je crois Vous le ressortez à chaque fois Qui mesurait un mètre 61 Et qui a gagné le concours de dingue Quand il y a une très grande détente verticale Voilà Moi s'ils m'ont prise uniquement Je pense Si on n'a jamais pris une équipe de fond C'est par pur anti-séthémique C'est tout ce que je dis Parce que la taille n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Lui il mesure un mètre 12 Et c'est un très grand basketteur Voilà Et quand tu mesures 2 mètres 27 Tu n'arrives pas pour t'un panier La main au panier à la limite Cela dit Comme disait Michel Odia Il y a c'est vrai des poissons chat Mais on ne peut pas dire Que ce soit la majorité de l'espèce Très joli Je signale quand même Et ça je trouve ça étonnant Que ce match de basket Qui est quand même Un quart de finale de l'Euro 2003 N'est pas diffusé sur une chaîne généraliste Il faut être abonné à Sport Plus Je ne sais même pas Quelle existe à cette chaîne C'est sympa sur Canal Vert C'est quoi ça Sport Plus ? Tu vois XXL La chaîne XXL 450 Tu fais 3 fois comme ça Tu appuies 3 fois Je mime le truc Après ça tu reviens à TF1 Tu repars à la chaîne Star Academy Tu attends un quart d'heure Tu payes avec des jetons Dans un truc Et puis enfin Le basket Qui est terminé Et tu passes au football Puisqu'après le match de basket Vous aurez le football Avec Zizou qui va jouer Il paraît qu'il joue Parce qu'il a renoncé au match de basket Un truc pour jouer au foot C'est emmerdant Parce que quand il n'est pas là On gagne 5-0 Slovénie-France Ce soir à 20h45 Là aussi il faut gagner Bon on aura une seconde chance Si jamais on perd Contre les Slovènes Mais faire attention Parce qu'il y a quelques années Quand il y a eu ces deux fameux matchs Qu'on a perdus Contre Israël Et contre la Bulgarie On était exactement Dans le même cas de figure On était quasiment qualifiés Il manquait un point à prendre Et ils ont perdu Leurs deux derniers matchs Oui c'est vrai Dit Caroline Diamant Qui fait semblant Elle s'en fout À part les histoires cochonnes Oh c'est pas vrai Oh là là Je fais semblant de m'intéresser À ce que tu racontes Eh bien il y aura des choses À nous dire dans un instant Caroline Car elle est allée au cinéma Pour nous Ce sera après la pub Suzy 14 ans est au ciel Mais son aventure ne fait que commencer Ni l'édition présente Le livre événement d'Alice Sebold La nostalgie de l'ange En tête de toutes les listes Des meilleures ventes Depuis plus d'un an Vendues à plusieurs millions d'exemplaires La nostalgie de l'ange C'est le roman qui a bouleversé l'Amérique Puis le monde entier Beau, audacieux, drôle Profondément émouvant Partout la nostalgie de l'ange A été acclamée par la critique Et plébiscitée par le public La nostalgie de l'ange D'Alice Sebold Un livre ni l'édition Toyota Bien, sortez votre livre Et votre cahier de mathématiques Entrez Bonjour monsieur Veuillez m'excuser pour mon retard C'est pas grave Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben en fait On est tombé en panne avec mon père Mais il n'a pas une Toyota Corolla ? Si, si Ok Bruno Tu te moques de moi ? Deux heures de colle Ben pourquoi ? Quatre heures de colle Toyota Corolla des 4D Technologie turbodiesel La ronde commune à partir de 16 400 euros Toyota Corolla Une qualité qui ne trompe pas Condition de l'offre au 0805 90 10 10 L'amour est mort L'amour est vide Il a rejoint les coelants La grande maison est livide Découvrez L'amour est mort Une chanson inédite De Jacques Brel Ils ont oublié le beau temps Où le petit jour souriait Quand ils lui récitaient Hamlet Nus comme un verre Et en allemand Ils ont oublié Qu'ils vivaient À deux Ils brûlaient mille vies Quand je disais Jacques Brel Le 23 septembre Un événement par clé On vous entend encore Jean Ben Guigui Vous ne vous y faites pas Ce générique C'est terrible On va se gêner J'adore ce générique Je vais vous scotcher Qu'est-ce qu'on peut faire Pour éviter que vous parliez Sur la musique Il faut nous baïonner Je vais faire ça Cette musique Tu veux que je dis cette musique Elle nous donne envie de parler Vous êtes intenable Benichou Jean-Bernard Hébé Caroline Diamant Et Jean Ben Guigui Je redonne vos noms De temps en temps Pour que le courrier Moi je suis sage Pour que le courrier suive N'hésitez pas A envoyer vos lettres De délation A vous plaindre Merci d'avance Jean-Bernard Hébé Et Caroline Diamant Vous êtes encore allés Au cinéma ensemble ? Absolument On était très très bien installés C'est au Club 13 On est dans le luxe Des fauteuils corrupteurs C'était formidable Le Club 13 C'est Avenue Fâche à Paris C'est de l'ouche T'es avancé tes pions Ce coup-là ou pas ? Caroline m'a proposé De mettre en pratique Un certain nombre d'histoires Qu'elle nous raconte Et j'ai refusé J'ai refusé Pour l'instant Venons-en Uniquement parce que T'es marié Ou parce que Ça ne te plaisait pas ? Ah non Ne commence pas Non elle a dit Je ne mâche pas De ce pain-là Exactement Venons-en au cinéma Elle lui dit Viens mon rang On peut parler cinéma Deux secondes là Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je parle beaucoup Moi je ne fais rien Le film s'appelle Des dalles Avec Lambert Wilson Sylvie Testu Et Frédéric Diffental A l'affiche Belle affiche Un film de René Manzor Participation aussi De l'excellent comédien Michel Duchossois Comment c'était ? Vous y étiez tous les deux Caroline, Jean-Bernard Je commence par qui ? Allez Caroline Tiens Allez Alors moi j'ai adoré C'est vrai ? Oui Ça parle de quoi d'abord ? Alors c'est un D'abord c'est un sujet Qui m'intéresse Ça sort aujourd'hui Le style c'est un thriller psychologique D'abord Donc il faut aimer ce style de film Moi j'aime Deuxièmement Ça parle Ça traite des personnalités multiples D'accord ? Donc de la schizophrénie Mais avec plusieurs personnages Qui je trouve est quelque chose De très intéressant Quand on aime un peu Les dédales justement Du cerveau humain D'où le titre dédales D'où le titre dédales Absolument Il y a une référence A la mythologie grecque Avec le mythe du Minotaur Etc Oh c'est chiant Non c'est pas chiant du tout Alors il faut rentrer dedans C'est clair Mais j'ai trouvé que Ça pouvait entrer en compétition Avec des thrillers américains Voilà ce que j'ai trouvé Carrément ? Et c'est très rare Pour un film Pour un thriller français Et moi je suis rentrée à fond dedans Et j'ai trouvé que Il y avait tous les Alors c'est vrai qu'il y a tous les codes On sent que le réalisateur Oui On sent que le réalisateur A fait un passage aux Etats-Unis Parce qu'on sent qu'il y a les codes Des thrillers américains Je peux vous lire Je peux vous lire Je peux vous dire que je loue beaucoup De cassettes vidéo Quand je ne vais pas au cinéma Tiens tu parles Je vois même des thrillers Je vois même des thrillers De série B Et je peux vous dire Américain en tous les cas Je peux vous dire que celui-là Je l'ai trouvé de très bonne facture Parfait pour des dalles Jean-Bernard Vous avez vu le même film ? Oui Mais je n'en ai pas du tout Retiré les mêmes conclusions Sauf peut-être une chose Effectivement C'est plutôt bien fait On dirait Une bonne série télévisée Plutôt pas mal tournée Dans le genre effectivement thriller Alors il pleut tout le temps Dans ce film Du début à la fin Il pleut Dans toutes les scènes Il pleut Ça fait des brillances Ça donne des bleus Et tout Donc c'est vrai Ça fait un petit peu américain Il y a un comédien qui est formidable Qui s'appelle Frédéric Diffental Que moi je ne connaissais pas L'héros de taxi enfin C'est vrai il a joué dans des petits films Que personne n'a vu Mais je ne le connaissais pas Michel Duchossois est très très bien Lambert Wilson aussi Sylvie Testu dans cette espèce de personnage Dont on ne sait pas très bien Si c'est un homme, une femme Mais on ne sait pas non plus Si c'est le minotaur Si c'est ci, si c'est ça Bon tout ça Mais c'est un truc hallucinant Ce truc Non Tu sais Ça m'a fait penser Vous avez fumé la moquette au Cap 13 C'est Hitch Cocaïne Non pas du tout Ça me fait penser à ces grands chefs Qui mettent des ingrédients Tous plus extraordinaires Les uns que les autres Et à la fin la mayonnaise ne prend pas Je n'ai rien compris A tout ce qu'il a raconté Rien Je suis sans doute plutôt Pas très intelligent Par rapport à ce genre de choses Mais les personnalités multiples Qui se retrouvent avec une maman Qui martyrisse son enfant Mais cet enfant Est-ce que c'est un homme Ou est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un médecin Moi j'ai trouvé ça très bien C'est une femme en général En général Oui Mais l'arrêt de relancer La maman c'est une femme non ? A priori oui Dans le film Et dans le film non Si dans le film C'est étonnant alors Défend des dédales Alors la prestation de Sylvie Testu Est admirable Oui Parce qu'il n'a pas poussé C'est très facile de faire Des numéros d'acteurs Dans ce genre de rôle Et aucun d'entre eux N'a fait un numéro d'acteur Ils ont tous été D'une très grande sobriété Ce qui rajoute énormément Je trouve Au film Et en plus Il faut le dire Pour donner envie Aux gens d'y aller Il y a une fin Absolument effarante Un peu à la sixième sens À la Usual Suspect Ah bah ça Il a vu effectivement Tous les films américains Il a vu Et bah il a bien compris la leçon Parce qu'il y a des gens Qui voient et qui restent cons Ah ça c'est une belle conclusion Quelle ambiance Moi je fais pas de film Je me sens pas concerné Je suis pas sûr Que vous retournerez ensemble Au cinéma Ah si 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 absolument Non mais c'est sympathique La dernière fois on avait vu Un film ensemble On l'avait adoré tous les deux Oui C'est sympathique de temps en temps De ne pas être d'accord Bien sûr Ça met du piment dans notre vie C'est ça cinématographique Aller au cinéma c'est chouette Parce qu'on peut en parler après Voilà Non mais c'est bien Après on se retrouve sur le trottoir A sa vraie place Et donc On est Oh pardon Si il y a Richard Gire Qui passe pour me choper Moi ça me dérange pas Dis-lui Le trottoir c'est pour ta soeur Dis-lui Non on s'est retrouvé sur le trottoir On a parlé Et effectivement Nous étions absolument pas d'accord Sur Quoi tu l'as même pas emmené dîner Vous avez parlé sur le trottoir Non pas du tout Il était 6h du soir J'avais un autre film à voir Dont je me suis fait jeter Mais est-ce que ça obérait Votre vie de couple au quotidien ? Dédale sort aujourd'hui Un peu partout en France Sur les bons écrans Selon Caroline Diamant Sur les un peu moins bons Selon Jean-Bernard Rebbe En tout cas C'est avec Lambert Wilson Sylvie Testu Et Frédéric Diffental Vous l'avez dit Merci Bravo Un peu de musique Avec un garçon que peut-être Je vais vous faire découvrir Il est déjà pas mal programmé Sur toutes les radios Avec sa chanson C'est quand le bonheur Il paraît que c'est déjà Un tube radio C'est un premier album L'album s'appelle L'amour parfait Je vous propose de découvrir Kali Qui chante donc C'est quand le bonheur Non Je suis pas d'accord Vous êtes tous des faux culs Tout le monde me dit Vas-y toi C'est pas vrai Toi tu dis Oui oui On n'osera jamais dire Que c'est la bonne chanson Mais vas-y toi Jean-Bernard Mais non Écoutez Il y a une chose Qu'il faudrait quand même J'ai trouvé ça très bien Il va venir à l'émission de télé Il va faire Il va être numéro 1 Il vient à la maison Ce week-end moi Chez moi C'est insupportable Ce n'est pas un chanteur C'est un type qui écrit des chansons Qui sont très très bien Mais faut pas qu'il chante C'est très bien Seulement il aurait dû Il aurait dû au lieu de redemander J'ai compté 831 fois C'est quand le bonheur Il aurait dû écouter la chanson D'un des plus grands Qui est bêtement injurié Sur les postes de radio Qui s'appelle Guy Béart Et qui a répondu Le bonheur C'est toujours pour demain Viens plus près Et donne-moi Ta main Faire bailler Ben Guigui C'est la chose au monde Que je préfère Alors en plus Vous savez quoi Il a vraiment Bon parce que moi J'ai écouté des autres chansons En ce moment C'est la coqueluche De toutes les radios Tous les gens qui partent de la musique C'est un bon premier album Voilà Tout le monde dit Que c'est absolument formidable Et en plus C'est le portrait craché De Jean-Louis Murat C'est ça en fait Qui vous emmerde Mais non C'est sa chanson Qui m'emmerde Non mais Jean-Louis Murat C'est vrai que c'est Ah non On peut dire ce qu'on veut Moi je trouve que Bon je suis pas aussi méchant que toi Avec lui Mais je trouve que quand même C'est beaucoup D'avoir fait un boulevard Pour lui tout seul Boulevard Jean-Louis Murat C'est trop con quand même Bon allez dites-y On passe à autre chose L'article presse collective Par exemple On n'a pas encore Fait notre petite rubrique quotidienne Et aujourd'hui J'ai choisi de collectionner Dans la presse Les articles consacrés Au jugement Non pas au jugement Mais en tout cas au procès Hier au passage Devant le tribunal correctionnel De Lisieux De Guillaume Depardieu Suite vous savez à l'agression Dont aura été victime Un admirateur De l'acteur Cet admirateur Aurait abordé Guillaume Depardieu A Trouville Lui aurait tiré en l'air Avec un pistolet à grenail Et voilà Il a porté plainte Tout ça finit finalement Devant le tribunal Alors comment la presse Relate la journée d'hier Selon les journaux Evidemment c'est parfois différent On va commencer juste par Peut-être Tiens Caroline Qu'est-ce que je vous Alors moi c'était François Allez François Alors dans François Ils disent Alors dans François Ça a l'air assez complet Comme Comme rapport Yes Merci Il raconte un peu les faits La divergence de point de vue L'un qui dit avoir été agressé auparavant Donc avoir eu une petite crise de paranoïa Au moment où la personne Enfin voilà Est arrivée L'autre qui dit qu'il voulait juste lui parler gentiment Bref ils sont pas d'accord Personne ne peut rien prouver C'est paroles contre paroles Voilà ce que j'ai appris C'est ce que dit l'avocat Il dit Deux thèses s'opposent Sans qu'il n'y ait aucun élément objectif Pour les départager Le doute doit bénéficier à l'accusé Car la vérité restera au fond du puits Ce que dit l'avocat évidemment De Guillaume Depardieu De Guillaume Depardieu Alors j'ai appris cela dit Je ne savais pas qu'on pouvait être tué Avec un pistolet à grenail En tirant un bout portant Donc là c'est ce qui est dit On peut être défiguré C'est à dire que ça peut faire des dégâts sur la figure Mais comme il avait Selon l'accusation visée l'abdomen Je crois pas qu'on risque vraiment d'être tué Cela dit C'est très répréhensible de faire ça Dans le parisien alors ils disent quoi ? Dans le parisien il donne très longuement La version de l'agressé Qui dit que l'autre l'avisait l'abdomen Et que si le cousin de Depardieu Il n'avait pas allé tourner l'arme Il prenait le truc On ne peut pas savoir ce que c'est Je crois que ce garçon dont on dit longuement dans le parisien C'est un enfant gâté Enfant gâté, enfant gâté Ce n'est pas parce qu'il est le fils d'un homme célèbre et riche Que c'est un enfant gâté C'est un garçon extrêmement malheureux Terriblement perturbé Et on le serait à moins Par D'abord c'est pratique Parce qu'il prenait de la drogue Il a été alcoolique Ce n'est pas des exemples de la jeunesse Mais c'est quand même devant un tribunal Ce sont quand même des éléments Qui devraient faire un peu de Plaider sinon sa faveur Du moins à son irresponsabilité Et en plus et surtout Il a eu quand même cette opération atroce Après 3 ou 4 ans de souffrance affreuse Il a perdu une jambe Il est là dans la rue On vient d'emmerder C'est vrai que s'il a un pistolet à grenail Je le comprends Parce que comme tous les gens Comme ça un peu sujet Au colibé au machin Il voulait faire truc Il est allé trop loin Moi écoutez Je ne défends pas en général Les gens qui usent de la violence Mais là c'est vraiment quelqu'un Et je crois que le tribunal A été sage de donner De demander un nom de prison Avec sursis Je crois qu'il aura moins Il faut le soigner Mais il faut surtout avoir Beaucoup de miséricorde Pour ce type qui est tellement malheureux Moi je pense ça Et d'habitude je ne défends pas les agresseurs Dans l'Huma Jean-Bernard Il dit ce qu'il y a dans l'Huma Alors la première chose C'est que c'est très difficile De trouver l'humanité Moi j'étais sur les Champs-Elysées J'ai voulu acheter l'humanité Les fauches aussi c'est difficile Oui oui Il ne le trouvait pas Ça m'a permis donc De lire l'humanité Chose qui ne m'était pas arrivée Depuis très 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 longtemps Et alors j'ai vu effectivement Un entrefilé Qui fait je ne sais pas Six ou huit lignes à peine Qui nous raconte l'histoire Effectivement qui n'est pas très rigolote Et comme le dit Pierre On est partagé Ceci dit c'est vrai Que c'est comme les américains S'ils n'avaient pas un flingue sur eux Ils tueraient moins de gens Donc c'est vrai que ce n'est pas agréable Pour lui ce qui lui arrive Et dans sa vie et tout Mais enfin il ne faut pas se promener Non plus avec un flingue Voilà c'est tout ce que je dirais On n'a rien appris de particulier Dans l'humain Tout ce qui est un petit peu people Ça ne les intéresse pas Mais par contre j'ai pu voir un truc C'est que quand on regarde l'humain En fait ils ont repris L'ancienne maquette de Libération Et ils refont Les mêmes titres que Libération C'est à dire qu'en page 19 Vous voyez le mur murant Berlin Rang Berlin mur murant Voilà c'est pas mal pour Libération Enfin pour l'humanité de faire ça Et donc voilà l'humanité est un journal Qui ressemble à Libération Je ne vous demande pas de me faire une critique De tout journal Pardon ben voilà Ben voilà j'ai lu Villing sur Guillaume Depardieu C'est la dépêche de l'FP6 Voilà ça ne les intéresse pas vraiment Il faut dire aussi qu'ils bouclent avant les autres Ils n'avaient peut-être pas La fin du jugement du tribunal C'est délibéré au 16 septembre Ah oui ah non avec sursis requis Juste encore un mot de Caroline Parce qu'avant de donner la parole Jean je crois que vous aviez autre chose Oui je voulais dire que si Si Guillaume Depardieu avait été un inconnu On n'aurait pas connu tout ce passif Et toutes les difficultés qu'il a Et si ça influe sur le jugement Il faut rappeler quand même qu'il a fait Il a eu quelques comportements extrêmement moyens Bien avant d'être atteint par cette maladie Et bien avant d'être amputé Il faut juste le rappeler Ça veut dire quelques comportements extrêmement moyens Je ne sache pas qu'il n'a jamais tué personne Ah bah alors donc Ce n'est pas grave ce qu'il a fait Si ça avait été un vrai flingue Et qu'il avait tué le mec Mais d'abord c'était pas C'était pas un vrai flingue C'était un type qui a Qui on sait Le handicap terrible Qui vient de lui tomber là-dessus Vous avez libé Moi j'ai libé Ils disent le titre C'est l'acteur et l'admirateur Deux scénarios différents C'est souvent le cas Quand il y a un procès En général les parties adverses s'opposent C'est un titre à la con Bon c'est encore autre chose Mais ce qui est sûr en tout cas C'est qu'il avait ce revolver Le type Bon ça commençait Monsieur Bélaïch Qui était à Trouville Une voix en disant Qu'il aimait beaucoup Qu'il portait les mêmes vêtements Que sur la photo de match Il le picote un peu comme ça Et puis Guillaume faisant une espèce de parano Fragile comme il est Commence à avoir peur Donc il sort ce pistolet Comme ça Parce qu'il n'a plus les moyens physiques De casser la gueule à quelqu'un C'est ça un peu Si j'en prémets ainsi Son revolver est aussi une béquille Et puis Le type lui dit Et c'est là je pense Surtout s'est déclenché Le type a demandé Au comédien Il lui a dit Vous voulez vous tuer ? Tu vois quand même La délicatesse du truc L'autre il a pété les plombs Et non c'est toi que j'ai tué Et il a braqué Ça c'est écrit dans l'EB ? Ça c'est écrit dans l'EB Si c'est écrit dans le journal C'est vrai Bon Voilà ce qui est écrit Et moi J'aime beaucoup Guillaume Depardieu Et je trouve qu'il faut avoir De la compassion pour lui Et je ne comprends pas Qu'une histoire comme ça Se termine le tribunal On fait une réunion Là je comprends Que le tribunal intervienne En se demandant Du monsieur retirez votre plainte On discute Présentez des excuses Et ça pouvait s'arrêter là Ils auraient pu s'arranger J'ai pas reçu la peine de mort Non plus Il me parle de partir Tous les deux Quant à dire Oui Quant à dire Qu'il a des antécédents Il a des antécédents Un type un peu marginal Un peu déviant Qui n'est pas sur Huxain Qui a pris un peu de drogue Qui a pris des trucs comme ça Monsieur Belèche Qui porte plainte Là je pense que C'est assez triste Quand même son histoire aussi Parce qu'il était en week-end À Deauville Comme ça Puis il est au RMI Oui j'ai vu Il était en week-end À Deauville Chacun fait ce qu'il veut Ah les avocats Ah dis donc Il aurait dit Que vous engagez Tous les deux Alors de part Non vous savez pourquoi L'avocat n'a pas le droit De dire ça Parce qu'il a une diffamation Ah oui Tandis que moi Tandis que lui Il va se prendre un bon pain Tu vas te faire braquer Dans le sentier C'est tout ce qui va t'arriver Moi j'irais Avec mon pistolet à grenail J'irais avec mon pistolet à grenail Et le costaud Il va se mettre le P Encore une fois Vous me faites une brochette D'avocat Moi j'aurais été Guillaume De part Je vous prenais De part Dieu Tiens voilà C'est incroyable Enfin bon bah voilà Vous avez lu effectivement Ce que raconte la presse Mais c'est vrai Que c'est un peu plus complet Dans l'Ib En même temps Oui parce que c'est très important Cette phrase Allez on change de sujet Moi c'est dans la croix Que j'ai vu cette info Une photo incroyable d'ailleurs Une photo qui symbolise Le fait que 20 561 japonais Ont dépassé L'âge de 100 ans C'est un nouveau record Au Japon Ils ont eu un été frais Qui nous les envoie J'allais dire Il y a plus de 20 000 centenaires Au Japon Vous en écoute un peu ça C'est incroyable C'est beaucoup quand même non ? Alors c'est quoi ? C'est la nourriture ? Non mais c'est prouvé scientifiquement Ça vient de sortir Il y a un mois Il a été prouvé Elle est spécialiste en japonais Non c'est pas les japonais Il est pointu Il est pointu Il est pointu Il est pointu Il est prouvé Que si vous réduisez Votre consommation de calories Non de calories Ça c'est quelle heure d'oseur En 1948 ? Non mais ça a été fait là Sur des souris Ça fait 25 ans Et il commence maintenant Pas sur les rats Sur les souris Oui oui Non mais non Il les a tous bouffés Mais si vous réduisez Votre consommation de calories De 50% Vous augmentez votre durée de vie De 30% Or comme on le sait Les japonais mangent Pour ne pas caricaturer complètement Mais effectivement Beaucoup de poisson Et beaucoup de riz Donc ils mangent Ils ingurgitent Beaucoup moins de calories Que les autres Donc ils vivent Beaucoup plus longtemps C'est tout ça C'est pas con En rentrant Je vais donner à mes grands-parents Je vais leur donner de la viande Puis des gâteaux Ceci dit Il y a des exceptions Il y avait Jeanne Calment Qui n'était pas japonais Et les sumos Alors Est-ce qu'on peut vraiment Attacher foi A ce truc Qui est paru Dans ce journal catholique Écoutez Là où ça ne tient pas trop Votre raisonnement Mon cher Jean-Bernard Hébé Oh je viens d'avoir Une idée de slogan Formidable pour ce journal La croix La croix j'y crois Là quand il n'y a pas Votre raisonnement Sur la longévité du japonais Oui C'est que Si c'était vrai Ce que vous dites Je ne vois pas pourquoi 84% des centenaires nippons Seraient des nippones Puisque ce sont des femmes Oh une petite coquine Ce sont des femmes Essentiellement Qui sont centenaires Mais partout dans le monde Les femmes vivent Beaucoup plus longtemps Enfin Vivaient beaucoup plus longtemps Que les femmes Seulement depuis 5 ans Les femmes ayant rattrapé Les hommes dans la bêtise C'est à dire La consommation d'alcool Et de cigarettes Elles sont en train de vivre Un petit peu moins De moins en moins Longtemps Mais c'est comme ça Dans le monde entier Depuis des années Les femmes vivent toujours Plus longtemps que les hommes Ben oui Nous sommes dans un pays de veuves ici Oui C'est pas le soleil japonais C'est pas Rien à voir Consommation J'ai perdu mes 4 maris Et pourtant je me suis pas marié jeune Donc à 26 ans J'ai coiffé Comment dit Sainte Catherine Il a toujours été J'ai bridé J'étais petite main J'étais je sais pas tout Et bah mes 4 maris Sont morts de vieillesse Et moi Je suis toujours là Bon pied Bon oeil C'est beau cul Pedro t'es déchaîné Ah que ça fait du bien Elle m'appelle Pedro Je lui suis arrivé Quand une femme vous appelle Pedro Ça y est C'est que c'est bon Chaque fois qu'il me croise Il me dit Tu l'aimes ton Pedro Ah bon Alors j'ai quand même le droit Après de boire Oui je lui dis ça Comme ça Parce qu'elle est très aimé chez Alors là Je ne bois jamais d'alcool Ah c'est vrai Ah non Ça c'est mâche On va se la taper jusqu'à 100 ans Non mais c'est quand même dingue Que les japonais vivent aussi vieux Parce que j'y crois pas A l'histoire de calories Parce que le poisson Le riz Tout ça ça condomme Beaucoup de calories Ils ont plus de sushis Que les autres Mais bien sûr Ils se font des sushis Non mais c'est vrai C'est vrai Non non c'est pas possible Il y a un truc C'est pas ceux qui prennent des photos Tu crois que le riz Est le propre de l'homme Toi non Qu'est-ce qui fait que les japonais Vivent longtemps D'abord ils sont tout petits Les japonais Vous avez la réponse Non justement Seuls les vieux japonais Vivent longtemps On oublie toujours ça Ça c'est une phrase de politicien Ben oui En tout cas voilà Il y a des centenaires Moi j'aimerais savoir Pourquoi vous refusez Mes explications Qui sont rationnelles Elles sont rationnelles Mais elles sont tellement vieilles Autre chose C'est qu'il y a une très grande Mortalité infantile au Japon Énormément Donc je pense aussi Que les japonais absents Ça n'existe plus Il y a une très grande Mortalité infantile Donc ceux qui arrivent Ceux qui arrivent A échapper A ce taux élevé De mortalité infantile Résistent bien Ce sont des gens qui génétiquement Sont très forts Si tous les japonais Si par exemple 6 japonais sur 10 Meurent Meurent avant 15 ans Ceux qui Les 4 autres Ceux qui sont costauds Comme tout Et ils arrivent à vivre Et en fait Ils ne mènent pas que des sushis Bon enfin ça c'est une autre Explication Qui ne tient pas vraiment Non Il n'y a rien de tir debout Mais le fait qu'ils viennent Prendre des photos à Paris Moi je pense Ou le Bojolais peut-être Beaucoup de Bojolais Il vient Sony Nikon Le quoi ? Sony Nikon Qui c'est ça ? Sony Nikon Ah Sony Nikon C'est une solution Non c'est aussi C'est aussi le fait Qu'ils ont des maisons de papier Ah oui c'est vrai Les maisons sont en papier Et alors ? Ben forcément C'est un argument Et puis les 5-8 ans Eh oui les 5-8 ans La japonaise est une grosse mangeuse de sushi Tandis que la française est une grosse mangeuse de rats Et le rat fait grossir Ah non le rat Le rat ne faut pas savoir En même temps 5 minutes de plaisir dans la gorge 5 ans dans les miches Il y a un truc qu'on ne nous dit pas Parce qu'après tout on nous dit Oui il y a 20 000 japonais Qui ont dépassé l'âge de 100 ans Mais il y a peut-être plus de 20 000 centenaires en France Non ? Eh bien il faudrait déjà rapprocher Peut-être qu'on ne sait pas Peut-être qu'on ne va pas les voir Peut-être qu'il y a des centenaires chez eux C'est-à-dire que là on vient de faire baisser la statistique Avec cet été là C'est vrai Déjà Ligne Renaud Machin C'est vrai qu'on va rarement boire un coup Avec les vieilles personnes chez nous Comment ça ? Sur tout l'été Sur tout l'été Ligne Renaud qui chantait Combien pour ce petit chien Qui japonais ? Je crois que je ne ferai pas pire aujourd'hui C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête D'ailleurs elle va chanter aussi Ma cabane à Osaka Et toi le déjaune C'est fini pour aujourd'hui Car il est 18 heures Vous écoutez Europe 1 C'est l'heure du journal Bonsoir Vincent Parizeau